... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, le Cercle d'Artagnan est heureux d'accueillir pour sa première conférence de l'année Pierre-Yves Rogéon et Jean Bricmont. Les sujets abordés seront la liberté d'expression, la censure, la souveraineté et les questions d'actualité Tout au long de l'entretien, vous aurez l'occasion de poser des questions, donc n'hésitez pas à les préparer Je rappelle que cette salle nous est généreusement prêtée, donc n'hésitez pas à consommer, ça fera plaisir à tout le monde Et à la fin de la conférence, vous aurez la possibilité de vous procurer les livres de l'association Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne conférence Merci Applaudissements Je vais me permettre d'introduire déjà premièrement pour vous présenter une nouvelle fois mes plus plates excuses par rapport à mon retard Mais à maxima culpa, nous sommes légèrement tributaires de, si vous voulez, des moyens de locomotion Un débat sur la liberté d'expression tombe très bien parce que, comme vous l'avez certainement vu Nous nous interrogeons tous, particulièrement ceux qui aimons notre pays, ce qui est le cas de la majorité des gens dans cette salle Sur les droits d'un léger menestrel qui vient, je crois, sur France Inter De chanter, je crois, Jésus est pédé, on aurait dû l'enculer Vous apprécierez, c'est une rime et une rime pauvre, vous l'apprécierez Et en réalité, beaucoup de nos camarades, que je peux comprendre, y compris le camarade Sylvain qui avait fait la conférence ici Et que je sais qu'il regardera cette vidéo, donc je l'embrasse Qui a fait la conférence sur la mémoire de la première guerre mondiale On demandait, disons, qu'on, pas qu'on en bastille Vous avez vu la petite chose que c'est, ça ne survivrait pas derrière les barreaux Mais comment on fasse taire le menestrel Et en réalité, si vous regardez bien, tous les 15 jours en moyenne en France Et d'un côté, on va pouvoir avoir, à mon avis, avec Jean Bricmont, le parallèle, disons, par rapport à nous Est-ce que ça se passe comme ça, ne serait-ce qu'à notre immédiat de frontière avec nos voisins et amis belges Tous les 15 jours, on doit en bastiller quelqu'un en France Que ce soit les nôtres, enfin, c'est majoritairement les nôtres On est d'accord, on passe plus qu'à notre tour au tourniquet Mais, que ce soit entre ceux qu'on voudrait bien faire taire Ceux qui voudraient nous faire taire Ma question, qui aurait le droit de parler de la vie générale en France ? Et quel est l'état des... Enfin, comment peut-on appréhender ce qui reste de liberté en France ? D'un certain côté, je... Comment on voit ça depuis Sirius et depuis Bruxelles, cher Jean Bricmont ? Bon, écoute, merci d'abord au cercle Martignan de l'invitation Je suis content de revenir... Bon, je n'ai pas pu beaucoup visiter Lille Mais je me souviens que je venais quand j'étais très jeune Longtemps avant Amazon et avant la FNAC Au fur et à l'heure Pour trouver une grande librairie Je ne trouvais pas facilement en Belgique Et... Donc, je vous remercie pour l'invitation Mais je pense que la situation n'est pas très différente en Belgique et en France C'est peut-être un peu pire en France Mais je ne pense pas qu'elle est très différente Mais si on discute de la liberté d'expression Oui, j'aurais aussi voulu dire Je suis quand même venu de t'aider Et quand la parité n'est pas respectée dans votre secteur Vous n'avez pas d'attitude Non, c'est pas, je vous t'acquitte Vous t'acquitte Mais c'est vrai, Tartagnan est trop mousquetaire Il n'y a pas de parité, non ? Pas de problème Mais, donc, pour revenir à la liberté d'expression J'ai déjà fait un blasphème Pour revenir à la liberté d'expression Il faut distinguer entre ce qui est public et privé Pour moi, la liberté d'expression fondamentale S'adresse à l'individu Par rapport à l'État Si on parle de services publics Pour moi-même, les TV, les médias privés Sont essentiellement publics Là, je peux comprendre qu'il y ait des règles Je ne dis pas qu'il faut mettre des règles Interdisant ce genre de plaisanterie Que je vais vous parler Mais je peux comprendre qu'il y ait des règles Et puis, l'indignation des gens qui veulent la censure Je parle de Fourrisson en 78-79 Et ça, il a le droit de le faire Moi, on a un point qui l'a publié Mais il ne peut pas être poursuivie Parce que le monde l'a publié Il ne peut pas être absurde Et donc, ça, c'est le genre de choses Où que je conseille La liberté doit être absolue Mais évidemment, si on parle de France Inter Alors peut-être qu'on pourrait faire des blagues Je ne sais pas Saut d'autres communautés Ou, je ne sais pas Ou sur d'autres histoires D'autres sacrés Le cause, par exemple Il y a des pays où on fait des blagues Sur le cause Sur le sang de mauvais coup Mais je trouve ça de mauvais coup Aussi sur Jésus Donc, on peut le faire sur d'autres choses Et ça, c'est le problème de l'égalité des armes L'égalité des armes Dans les débats Sur les trucs que j'appelle publics C'est-à-dire qu'on prive les trucs privés Comme le monde, le Figaro, etc Là, l'égalité des armes Il n'existe absolument pas Ce n'est pas stricto sensu La question de la liberté d'expression Dans la liberté d'expression C'est que ce soir Je vais dire ce que je veux Ce que je ne peux pas faire Parce qu'il y a des lois Et je vais les filmer Mais je dis Je vais dire Les choses que je... Enfin, il y a des lois Qui m'empêcheraient de dire ça Il n'y a pas envie de dire Mais il y a des lois Mais L'égalité des armes Dans les médias officiels Ou mainstream, etc Ça, c'est un autre problème C'est un autre problème distinct Peut-être l'égalité des armes Est-ce que c'est important Mais ce sont deux problèmes distincts Pour moi, il y a la liberté De l'individu face à l'État Et aussi, alors aussi, face Il faudrait dire maintenant Parce que ça m'est arrivé Face à des groupes de pression Qui veulent nous empêcher de parler Dans les cadres tout à fait normaux Comme on avait parlé dans une université Par exemple, maintenant Vous avez des gens qui font pression Parce qu'on ne sait pas parler Même de physique Ça m'est arrivé Et donc ça, c'est encore un autre niveau Là, c'est évidemment C'est pas la loi en tant que telle Mais la loi devrait protéger L'individu qui est invité Dans les règles Suivant les règles normales Imaginez, ici par exemple On a donné une salle Si maintenant, il y a une bonne antifasciste Qui vient de foutre le bordel Ça, c'est un atteint à la liberté de pression N'en parlons pas trop N'en parlons pas trop Le problème de l'iségorie Le problème de l'iségorie Le problème de l'accès égal à la parole Qui était pour les anciens Une condition sine qua non du fait démocratique Aujourd'hui, nous sommes bien d'accord Que ça est totalement en dehors du débat Bon, très bien Là où, autant je Moi, si vous voulez Mon avis est assez simple Toute tentative de brimade De la liberté d'expression Quand bien même peut-elle être Justifiée Contre certaines personnes Ont toujours été contre-productives Toujours À terme Je vais vous donner Tout à fait Je vais vous donner un exemple très simple Il est Je peux tout à fait comprendre Que dans un pays qui a été marqué Comme nous avons été marqué Dans le second conflit mondial Il y a des mémoires sensibles Le problème C'est que dans d'autres pays Qui ont géré la question différemment Je pense aux Etats-Unis d'Amérique Par exemple Les phénomènes Si vous voulez De querelles mémorielles Sur cette question Ont été infiniment moindres Et je vous donnais un exemple tout bête L'équivalent Il y a eu des équivalents De ceux qu'on appelle Les négationnistes Ou les révisionnistes En France Aux Etats-Unis Certains sont professeurs d'université Je pensais qu'il y a une McDonald's particulièrement Ils sont à titre personnel Moi des gens qui font partie De mes adversaires Et de mes ennemis idéologiques Mais ces gens Aux Etats-Unis ont eu le droit de parler Ils n'ont jamais eu Ils ont eu totalement L'accès égal à la parole Qui est le directeur Je crois De son pôle de psychologie évolutive À l'université de Palm Beach Donc si vous voulez C'est quelqu'un de totalement Si vous voulez Introduit Il n'a jamais obtenu gain de cause Pour autant Tout simplement parce que Par les armes du débat Il ne s'est pas imposé Point Et moralité Aux Etats-Unis Sur un pays de 300 millions d'habitants Personne ne le connait Quasiment personne Il était plus connu en France Parce qu'il y avait Dans les rangs de la droite Son élève Un de ses élèves Qui est mort l'année dernière Qui était Guillaume Fari Bon Donc Si vous voulez Moi je Premièrement Ce qui me gêne C'est Et je peux tout à fait comprendre Moi je porte La mémoire de la résistance Et la déportation A titre familial Donc je peux tout à fait comprendre Et j'ai une détestation Assez profonde Pour ce type de gens La seule chose C'est que ça n'a jamais Euté utile Deuxièmement Ça a permis Par extension De criminaliser Des tas d'historiens Sur des dossiers Particulièrement annexes L'affaire Petri-Grenouillot L'affaire Petri-Grenouillot Que Dans la République Idécenseur En voyage que je recommande L'affaire Petri-Grenouillot Sur l'esclavage Sur les traites négrières On a utilisé La jurisprudence morale Et d'ailleurs Ceux qui demandaient Je pense à Dieu Donner Particulièrement La liberté d'expression Pour d'autres Ont demandé son interdiction La Petri-Grenouillot Comme quoi On a les sensibilités Qu'on peut Mais le Vous voyez Les résultats On est passé Au traite négrière On est passé Toujours en sujet historique Sur On est passé Sur la colonisation On est passé Sur Maintenant On retourne Plus loin encore Dans l'histoire de France Sur les guerres de religion Etc Et à la fin On va tout simplement Dissoudre le cursus historique En France Et tout sera dans les tribunaux Ça ira beaucoup plus vite Et vu le niveau de formation Des magistrats Je vous dis tout de suite On va avoir des choses Un peu croquignoles Je vous dis sans ça Moi je pense que le problème Les censures secondaires S'applique à d'autres cas Particulièrement Je vais revenir avec La question du négationnisme Vous prenez des gens Comme l'abbé Pierre Par exemple L'abbé Pierre Il n'a rien nié Il a Une certaine sympathie Pour Garotty Il a dit Que il fallait discuter avec lui Moi je vois rien de criminel Là-dedans Il a été Diabolisé dans les médias Donc c'est un homme Le plus populaire en France Pour de bonnes raisons Peu importe Mais il est resté Jusqu'à un certain point Mais n'empêche Il a été vraiment Mis de côté Suite à une cabale Liée à ces quelques remarques Sur Garotty Alors Chomsky C'est la même chose Chomsky Il défendait l'expression De Forisson Il n'a vraiment Rien fait d'autre Mais moi C'est comme ça Que je me suis engagé Dans sa faible Je me suis vraiment plus De Forisson Je n'avais pas su Qu'il existait Mais quand je suis revenu Des Etats-Unis Dans les années 80 Je travaillais là Pendant des années À l'université Comme chercheur Et enseignant Et bon Je voulais parler de Chomsky C'était impossible Impossible d'en parler Avec qui que ce soit Même de linguistique Même de la théorie de l'esprit De tout Parfois politique Et donc À cause de l'affaire Forisson Donc il avait Signé une pétition Et puis après Il avait écrit un texte Qui s'était retrouvé Un peu par accident Comme préface à un livre Qui était une réponse De Forisson Aux poursuites Qu'on lui a Enfin Un mémoire Qu'il avait remis Au tribunal Donc L'engrenage Ça repart toujours De la censure Il n'y aurait pas eu de procès Il n'y aurait pas eu de livres Il n'y aurait pas eu de préfaces Etc Et donc C'est impossible d'en parler Et alors Plus récemment Vous avez Chouard Qui dans une émission de TV Dit Ce n'est pas mon sujet Je n'ai pas eu de la question On a le droit de dire Il me semble qu'on a le droit De dire ça Maintenant On a dit On a le droit De faire un procès Alors avant Qu'il ne fasse un procès Je vais signaler Que Je vis d'un la quai Puis un la quai Qui était le grand Pourchasseur de Forisson Qui a Pour l'avis Était très injuste Vis-à-vis de Chomsky Il dit Dans ses textes Préfutez Butts Butts C'était un espèce De Forisson C'est peut-être Un livre du pensais Américain C'est un titre Tout à fait Le livre du XXe siècle Qui est un livre Négationniste On va dire Il dit Réfutez butts C'est facile À condition Que n'est-ce que le dossier Je ne veux pas Autre chose Il dit Il y a des tas D'autres exemples Je cite Dans C'est dans le livre Où il y a des gens Qui disent Oui Mais on n'a pas Les sources On va arrêter Sur Il y a Klarzfeld Qui dit C'est pour ça Je t'ai amené Ce livre-ci Klarzfeld A un moment donné On lui dit Mais Il dit Maintenant On va sortir Un livre Qui est ici Le livre de Pressec Bon c'est la version Courte Le livre de Pressec Il dit Les crémateurs D'Oshuiz Il dit Mais Bon ça Ça va Réfuter Les fourrissoniens Il dit On ne l'a pas réfuter Il dit Répond littéralement Je cite ça dans le livre On avait des débuts De preuves On n'a pas des preuves Qu'il ait Qu'il a Kluwelbeck Et Il dit ça En 86 Je crois Et il a eu Ce livre Ça Ce livre Alors Kluwelbeck Le livre peut-être parfait Mais enfin Si on fait ce genre de livre On a encore le droit de dire Je n'ai pas pu ce livre Je n'ai pas discuté C'est tout Il ne faut pas publier ce livre Et dire que c'est le livre Qui va réfriter les autres Parce que c'est la terre Comme on a dit un choix C'est comme dire Que la terre est plate Et c'est un reste Que ne publie pas de livre Au projet de la terre Et ronde Je veux dire Donc Il faut être logique Et voilà C'est nouveau un truc Qu'on a fait une cabale Il a perdu son émission Sur sur une radio En fait tout C'est un délire Et ce qui me dérange C'est l'hystérie Qu'il y a à propos de ça C'est l'hystérie Si vous me permettez D'intervenir Il me semble Que ce dont il a été accusé Tchenshwar C'est de confusionnisme Mais oui Mais qu'est-ce que ça veut dire Nous sommes bien d'accord C'est laquelle la question Moi je suis confusionniste Je parle avec ce facho Ici Je suis confusionniste Ça va me remboucher De être confusionniste Il faut être sûr Que ce sera demain Sur les réseaux sociaux Et lui Il sera peut-être accusé De confusionniste Surtout le confusionniste On va être très clair C'est un mot Qui a été Dans les rangs des stalinéens C'est un mot pour chasse C'est une chasse à coups Vous savez Il y avait une vieille blague soviétique Qui était Vous savez ce que ça Est Là pour le coup Un confusionniste Mais un déviationniste C'est-à-dire un homme Qui a continué tout droit Quand le parti a tourné Or Moi ce qui me gêne Je vais vous donner un exemple Très simple Mon ami Pierre Lévy Le patron de rupture Qui est le meilleur Journal papier Sur les questions européennes Pierre Lévy Est un Souverainiste Et un patriote Irréprochable Depuis 30 ans Il était déjà Un combattant Disons galonné Quand j'ai commencé J'ai 33 ans J'ai commencé à 17 ans Tout le monde l'a lâché Parce qu'il faisait Pour rupture Dont je recommande Le peuple de la lecture Une émission Avec choix Une petite Web télé Il l'a fait avec Coralie De Laum Tout le monde l'a lâché Résultat Moi je me suis retrouvé A faire une émission Avec Étienne Chouard On était en plein Dans le cirque Alors qu'objectivement Quiconque a été en face D'Étienne Chouard Ce qui a été mon cas Se rend compte Que cet homme Est incapable De négativité Est incapable D'en vouloir A qui que ce soit Il est Je pense Vis-à-vis d'une partie De la caste journalistique D'une naïveté A couper au couteau Le 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 En tout cas Moi c'est l'impression Moi je suis pas un de ses intimes C'est l'impression Qu'il m'a donné Et qu'on arrive A criminaliser Étienne Chouard C'est-à-dire Quelqu'un qui dit Tout le monde doit parler On doit faire une constitution citoyenne Enfin si on voulait Bientôt l'internement des bisonours Parce qu'à la fin Ça m'a terminé comme ça Le Moi le cas Chouard M'avait énormément Énormément choqué Et surtout Moi je l'avais dit Dans une Dans le colloque Sur les libertés publiques Que le cercle avait organisé Ou certains d'entre vous Peut-être Ont vu les vidéos Où était venu Quelqu'un Qui Qui a été beaucoup sali Lors de l'affaire Chouard Et qui croyez moi L'a défendu bec et on Qu'est Didier Maestro Et si vous voulez Un journaliste Qui sincèrement Est devenu La bête noire De sa profession Bien plus même Que des gens Que j'ai défendu Et que j'aime beaucoup Tous ceux qui se renseignent sur moi Voient mes liens Voient les liens Que j'ai eu Avec Éric Zemmour Je n'ai jamais vu Des journalistes Vouloir autant La mort d'un des leurs Que celle de Didier Maestro Et de Sud Radio Aujourd'hui Je n'ai jamais vu ça De là à espérer Dans les manifs De Gilets jaunes Qu'un CRS Mais coûte un oeil Je vous le dis Sincèrement Il y a un autre aspect De la liberté d'expression Qui est Et là C'est à l'échelle Occidentale Que ça se fait Les états Les plus libres Seront ceux Qui auront La meilleure politique De puissance Si vous vous interdisez De penser Vous régressez Ça va changer Quand je suis revenu A Paris Mais bon C'est l'allié Le plus faible De la Chine Donc c'est une dictature Sanguinaire Aux yeux du Parlement européen Tout simples Et bien ces pays là En tout cas Sur la science L'évolution de la société Le débat est totalement ouvert Et je ne suis pas certain Que ce soit totalement étranger Au fait que l'Asie Est en train de nous surclasser Je ne l'en suis pas totalement certain Car aujourd'hui Aujourd'hui on va être très clair Aujourd'hui on en est à criminaliser Des cours de physique quantique Et à donner du gender obligatoire Et bientôt sous peine de poursuite Croyez-moi ça finira par venir Ayant vécu 5 ans au Parlement européen Un peu dans votre futur Je vois à peu près Comment ça va se terminer L'écriture inclusive Vous allez la regretter Dans quelques temps Mais On fera 2-3 exemples Aux agapes Pour vous faire rire Parce que là Je suis déjà passé En commission disciplinaire A l'époque Donc je ne vais pas non plus Motiver des poursuites Mais sincèrement Je pense que le décrochage De l'Occident Est lié A la liberté d'expression C'est pour ça que C'est pour ça par exemple Que à titre personnel Moi je le dis sincèrement Je n'ai aucune affection Pour ceux qui auraient Pour ceux qui entendent Disons Pour des raisons stratégiques Que je peux tout à fait comprendre Disons Avoir une version Comment dire Revue De ce qui s'est passé En Europe Et dans mon pays Et dans ma famille A ont été Par contre Le fait De leur interdire De parole De les interdire De parole Le fait D'avoir détruit Notre ordre juridique Avec la loi Pleven d'abord Qui est à mon avis La base juridique D'à peu près tout Et après Qui a entraîné Les lois Guesso Alors vous avez Mets des gens Guesso Donc Oui mais Ce sont des neutrons Légistatifs Ce sont des neutrons Légistatifs Ce qu'elle fait déjà Par des moyens détournés Dans le droit pénal Théoriquement Elle n'a pas de base De traité pour le faire C'est sur cette question là Qu'elle va commencer A le faire Et d'ailleurs Elle a commencé Cette année Sur un sujet annexe Qui est la criminalisation De la Russie La criminalisation De la mémoire russe Et de la mémoire De la grande guerre patriotique Ça va commencer Par là Et après Le parlement européen Et surtout la commission A mon avis Par ce qu'on appelle La DG Affaires intérieures Va proposer Une harmonisation Des sanctions Qui je peux vous assurer Sera lourd Moi les textes Que j'ai Qui ne sont pas Des textes définitifs Qui ne sont pas Des textes adoptés Je vous l'accorde Bien volontiers Moi c'était Des trucs terrifiants Du genre de 3 à 5 ans fermes Ce sur quoi L'eurocratie Est en train de travailler Au passage Certains eurocrates Demandant même Que la critique de l'union Soit pénalement réprimée Et là pour le coup Je me sens personnellement Légèrement visé Déjà que ça m'avait valu Quelques ennuis Quand j'y étais Mais bon Ah non mais Voyez le problème C'est qu'on commence C'est intéressant Ce qui s'est passé Avec la résolution Du parlement européen Sur la mémoire S'il y a de la guerre Et l'accumulation De la Russie Et l'éclulance Entre l'Union soviétique Et la Nainazie Dans cette période Mais Bon évidemment J'ai peut-être pas Beaucoup d'amis Gauches dans la salle Mais mes amis Gauches Qui étaient Super enthousiastes Quand on a fait des pochets Comme Florissant et compagnie Et qu'ils voulaient pas Entendre parler Chomsky J'aurais toujours dit Mais ça se retournera contre vous Ça se retournera contre vous Mais non ça se retourner contre vous Vous avez donné le droit au Parlement Decrire l'histoire Ben Inter a dit Ça n'appartient pas au Parlement Les parlements n'ont pas le droit D'écrire l'histoire Ben Inter a dit ça Mais On a applaudi Quand il s'agissait De Florissant et compagnie Et Maintenant Évidemment Ça s'étend Peut-être sans peine Pour l'instant Mais ça s'étend Au Parlement européen Et ça Ils sont pas contents Mais ça C'est la logique du droit Le droit est le même pour tous Et si vous acceptez Des mauvaises doigts Ils vont se retourner contre vous C'est utilisé aussi Pour criminaliser les gens Qui appellent le boycott D'Israël Ils sont poursuivis aussi Incitation à la haine Moi j'ai J'ai l'impression Que j'ai une incitation A la haine Tout le temps Je déteste personne Je ne sais pas J'ai incité à la haine Je ne sais pas Je ne vais pas pleurer Parce que j'ai pas envie De pleurnicher Parce que j'ai pas la pleurniche Mais je ne peux parler Que de mes affaires Parce que j'ai des histoires Que je peux vous raconter D'amis Ou de connaissances Qui ont mis un like Mauvais emploi sur Facebook Qui ont dans une Discussion privée En message privé Mis une phrase Qui ne plaisait pas Et alors il y a des captures d'écran On garde ça Dans un cas particulier On a gardé ça Et puis la personne En question On a invité à parler Dans la République des censeurs Un an plus tard Et hop C'est ressorti C'est le temps Et je pouvais donner des exemples Quand tu as fait allusion A mon séminaire Je vais être précis Sur ce qui s'est passé Donc le 28 mai L'année passée Je vais donner un séminaire A nous Si on avait été invité J'étais là Je suis sur place Et le matin J'apprends que le séminaire Va être annulé Pourquoi ? Parce qu'il y a une association Tous citoyens Qui à mon avis D'après ce que je sais D'une association A une seule personne Qui s'appelle David Nakache Et qui n'a rien à voir De l'université Je ne sais pas Quelle idée de lui-là Il est employé Dans la région De Maca Ou quelque chose comme ça Il est socialiste Il est progressiste Et donc il a Seulement fait un communiqué Le presse Disant voilà C'est un complotiste Je suis complotiste Et défenseur de la liberté Défenseur de Dieu donné D'abord sur Dieu donné Il faut vraiment Arrive Dieu donné Il court toujours Il fait des spectacles C'est vraiment À la fin de la République Qui fassent des spectacles Alors Moi j'ai rien dit d'autre J'ai dit Il peut jouer Mais c'est ce qui se passe Donc C'est ce que Le conseil d'état Aussi a rendu des arrêts Dans 100% Il y a tout le temps A rendu des arrêts Dans 100% Ce que je dis Il n'est pas Absolument hors normes Mais ça suffisait Et donc ce qui m'a choqué C'est pas qu'il n'est fait Parce que si Pierre-Yves Rougéron On voit un message À l'université Il dit Comment est-ce que Vous vous laissez parler Ce gauchiste Il y aura un article Dans Libé le lendemain En disant Qu'est-ce que c'est Que ce fâchon Qui m'a empêché Les gens de parler Mais dans ce cas-là Il n'y a eu aucune réaction Et en fait Ce qui m'a choqué C'est la réaction De mes collègues Ils m'ont dit Il y en a un qui m'a dit Mais on ne savait pas Que tu défendais Les grâces d'expression Je me suis dit Mais c'est comme si Tu étais dans les années 70 Et on m'avait dit On ne savait pas Que tu étais homosexuel Je ne suis pas homosexuel Mais Je ne sais pas Tout de suite Mais Je veux dire C'est 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 Dans le bouquin Je cite Robespierre Je dis Mais je veux dire Ce que dit Robespierre On peut dire Ce que dit Robespierre On peut dire Ce que dit L'Internation universelle De droite d'homme On peut dire Ce que dit L'Institut son français Et Et alors Ils n'avaient pas quoi dire Mais Ça m'a vraiment choqué Le fait qu'il cède Et alors Ce qui m'a choqué Encore plus C'est que Mon ami J'ai fait une entente Que Périf connaît Avec Alan Sokal Qui a écrit La crime d'être Très bien faite Pour se plaindre De cette parole Critiquer Cette interdiction Elle a été signée Par des gens connus Par Richard Hawkins Un biologiste Par Richard Weinberg Un prénumé de physique Par Chomsky Un simple Et alors Par Aussi Par Pinker Un psychologue Évolatif Et d'autres personnes Donc les français Il a été refusé Dans tous les journaux Il a été refusé Dans Maria Dans les médias Parcs Dans le coin Dans le monde Dans le monde Dans le monde Dans le monde J'ai vu les cas J'ai plus tout la liste Mais enfin Ils ont tous refusé De plus de dire ça Vous imaginez Si c'était Bon c'est pas que moi Je suis important Ces gens là Sont important Mais le fait Est choquant Parce que c'est Absolument La politique Les gens Que je défends Quand je parle C'est vraiment Une parenthèse Dans les parenthèses Ça n'a aucune importance Ce sont des gens Qui sont Einstein Des pauvres Qui sont tous les deux Juifs Ça n'a pas l'importance Qu'ils soient juifs Mais si c'est vraiment Que je suis un absolu De l'antisémitisme C'est comme C'est bizarre que je défends Des gens qui sont juifs Et je veux dire C'était vraiment très très choqué Moi ça m'a vraiment choqué Pas parce que ça m'arrive à moi Mais pour le principe De l'indépendance Comme j'ai écrit plusieurs fois Les universités se sont battues Pendant des siècles Pour être indépendantes De l'état Et de la religion Et maintenant Elles se couchent Devant La pression L'association Les médias aussi Je donne plusieurs exemples Dans la nouvelle version du livre Par exemple Il y a un prof chez nous Ça c'est tout à fait De l'autre bord Mais c'est quelqu'un Qui un jour L'université Qui est nominalement catholique C'est quelqu'un Qui un jour Dans un cours Pour les ingénieurs Les scientifiques sociaux Il a critiqué l'avortement Avec des arguments philosophiques Il n'est pas obligé Les étudiants Ils sont d'accord Etc Et ces notes Se sont entre guillemets Perdues dans la nature Ont été récupérées Par un association féministe Qui a alerté les médias Et du coup L'université S'est couché A sanctionné le prof Et n'a pas une raison mentale Elle était temporaire Et ça c'est quand même Extraordinaire Comment l'université accède Alors que Si l'église Ava dit quelque chose Si l'héritat Ava dit quelque chose Il serait monté au créneau Mais quand c'est des associations En gros de l'héritage Féministe C'est antiraciste Comme l'association Tous citoyens Alors on se bouche On se bouche Et il n'y a pas que ça Par exemple J'ai encore reçu un mail Ce matin Ou il est souvent Je prends Des gens Qui ont invité A un débat Sur les médias Heureusement Tous les fachos Pour faire D'accord Et sinon Il me dit 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 On trouve personne Dès qu'on mentionne Votement On ne nous parle plus Mais je dis Comment Je ne suis pas compétent Ce n'est pas ça La licence C'est une nouvelle Et je devrais avoir des Passons des médias Il y a quelque temps Avec J'ai encore C'était d'autres Et d'autres Et puis Ils ont fait pression Sur les autres Pour qu'ils se désistent Et puis J'ai dit On a annulé Mais C'est incroyable C'est pour ça Quand tu dis Parce que moi Je ne suis rien Puis arrive encore Moi Je n'ai pas le mouvement Je ne compte pas Fairement Je dis Ce que je pense C'est tout Je n'insulte personne Je n'appelle pas Au marque C'est vrai Je suis Critique Je défend Je défend Les libertés Expression Et c'est assez similaire Parce que vous avez Diabolisé Dans les deux cas De la même façon Ah vous défendez Le faire Aforissant Mais non Je défend Un principe Je défend Pas Vous défendez Assade Non Je défend Un principe Je défend Pas De la Individue Etc C'est exactement La même Schéma Mental Et effectivement Comme dit Périf Ça détruit La capacité De pensée De l'Occident Parce que Par exemple La politique Qu'on a Par rapport A la Syrie N'a jamais Vu être critiquée Parce que Si vous essayez En temps réel Maintenant Il y a Toutes les révélations Sur l'organisme Sur le prévention Des armes chimiques Etc Mais si En temps réel Au moment Où les attaques Dites chimiques Du régime À un moment donné Vous dites Enfin ça va par la tête Il n'a aucun intérêt Avec les armes chimiques Quand c'est en train de gagner Par exemple Si vous remarque De conscience De type là C'est impossible Il y a toujours pour rien Pour les gens Dans le monde Il y a toujours Et donc Ça c'est Ça c'est Là où On a une politique Absolue Qui est impossible De discuter Et ça c'est Ceci Et c'est vrai Aux Etats-Unis Ça c'est vrai Aux Etats-Unis Aussi Merci Alors je suis américaine Et donc C'est mon contexte Et j'aimerais bien Enfaire vos opinions Séparant Les deux phénomènes L'un juridique Et l'autre L'ostracisme social Parce qu'il me semble Que Aux Etats-Unis On a Toujours On a aussi Ce terrorisme intellectuel Oui Mais Nous avons Le premier amendement Et donc Nous avons Si vous voulez Le luxe De pouvoir Se dire Est-ce qu'il ne serait pas Mieux d'interdire Certains discours Sachant pas très bien Que sur le plan juridique Ce serait impossible Aux Etats-Unis Et j'étais très surprise En France De voir Ces dernières années Après Des discours Parlant d'abord De Bon Incitation à la haine D'accord Et après Incitation à la discrimination Qu'est-ce que ça veut bien dire Et puis des procurités Passage à l'acte Dans le champ lexical Alors Qu'est-ce que ça veut dire Non mais L'incitation à la haine C'est très C'est très vicieux Parce que ça a l'air sympa De dire On ne va pas inciter à la haine Parce qu'on entend ça Que une incitation à l'action Mais la haine La haine C'est quoi la haine Si vous avez l'art de dire Et vous écoutez les francophones Parler des flamants Et vice-versa Et vous pouvez écouter Les supporters D'un club de foot Parler de l'autre Je disais Où est-ce que vous mettez La limite de la haine D'accord Bon je vous donnais Puisqu'on parlait De Jésus Et d'un peu Etc Je vous donnais un exemple D'un dessinateur Que j'en connais C'est Siné D'accord C'est un dessinateur Je vous donnais trois exemples Il a dessiné Une nonne En train de se masturber Avec un crucifix dans le vagin Critique de la religion Il a dit Qu'il voulait Botter le cul Des femmes voilées Et retourner le plat De l'antide au porc Sur la tête des enfants Qui ne voulaient pas manger le porc A la cantine Critique de l'islam Quand on a annoncé Dans l'Ibé Par la voix du président De la Ligra d'époque Que le fils de Sarkozy Qui s'appelait genre Aller épouser L'héritière de Darty Apparemment être Dijon juif De Comte et Sanger Et qu'il ait se convertir A la religion juif Pour pouvoir l'épouser Siné a recopié cette phrase Littéralement Prise dans l'Ibé Et l'a rajouté Il ira loin dans la vie Ce petit Il a été licencié De Charlie Hebdo Il a été poursuivi Par incitation à la NRACIA Il a gagné Enfin quand vous êtes poursuivi Pendant des années C'est pas très sympa Et je veux dire Si vous comparez Les trois trucs C'est quand même propre Trois quoi Trois mesures Deux fois deux mesures Quand il y a des mariages Quand il y a des conversions A la religion D'un époux D'une épouse riche Lors de mariage Tout le monde rigole C'est pareil Votre messe Tout le monde Peut rire de ça C'est banal Et comme à Dissiné J'en ai dit la même chose Si c'était une épouse C'était catholique Ou musulmane Etc Mais parce qu'il était juif C'est incitation à un renseignement Moi je ne sais pas Comment on peut Même accepter ce genre Et c'est pour ça que c'est vicieux Parce que c'est peut-être Peut-être vous de la haine Comme c'est pas sympa La haine Il faut tuer tous les jours Il faut un personne qui a dit ça Et dans tous les exemples Que je donne dans mon livre C'est tout le temps Pour faire une chose C'est hyper tiré par les cheveux L'invocation L'invocation C'est pour ça que c'est dangereux Mais vous avez raison Que aux Etats-Unis Évidemment Le terrorisme intellectuel Et pour les mêmes raisons Qu'ici Règne tout autant Que ici Évidemment Ça c'est certain Et donc Quand tu parles par exemple De McDonald's Ou de Butch Bah Où ils sont Ou les McDonald's Et peut-être Un peu plus Institutionnel Je sais qu'il existe Mais il est Mais je ne suis pas sûr Que sa position Est très confortable Si vous prenez Le terre Qui a fait un rapport Mégationné Sur les chambres à gaz Mais tout le monde Il n'a pas Il ne faut pas exagérer La liberté C'est parce que Comme je dis Il y a la loi Qui déjà ici Il va beaucoup trop loin Et d'abuser Et on en abuse Parce qu'en plus Cette loi privée A autoriser Les associations Qui se proclament Antiracistes A se constituer Partie civile Si on laissait ça Au parquet Le parquet Pour dire On a des cambriolages On a des attaques Dans la rue Je ne sais pas Qu'on a autre chose A faire Que poursuivre Des gens Qui ont dit Quelque chose Sur le mariage Du fils de Sarkozy Mais à partir du moment Vous avez autorisé La LICRA De France Et ça va poursuivre Alors Il ne faut pas Je rebondis là-dessus Quand on a donné Ce droit aux associations Premièrement On ne l'a pas donné A toutes les associations Il y a une association Catholique Qui s'appelle La Griffe Que certains connaissent Peut-être Qui est liée A un ancien Quelqu'un De la droite dure Qui s'appelle Bernard Anthony Celui qu'on appelait L'Ayatollah Cassoulet Et le 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 Et le Et le Et il attaque Tout ce qui est Antichrétien Et il obtient Évidemment Zéro résultat Et Et Vous voyez C'est là Où ça a attaqué Notre système juridique Parce que ça a liquidé La vision que nous avons De la loi La loi est La même pour tous Or C'est la même chose Avec le refus Obstiné De la jurisprudence Y compris Quand vous avez Dans le cas de droit pénal Des aveux De crimes de haine Je me rappelle Par exemple De viols ethniques Qui ont été faits Par des gangs Et qui ont été Beaucoup Préparés idéologiquement Par Tous les Les Disons Les suiveurs De Farrakhan En France Ces hommes Ont Admis à la barre Qu'ils avaient Violé des femmes Parce qu'elles étaient Blanches Et chrétiennes Et françaises Pour eux On a dit C'est pas crime de haine C'est pas crime de haine Donc il n'y a pas de soucis La seule chose C'est que vous voyez La distorsion Ça a détruit Notre ordre juridique Ça a lousillé Notre ordre juridique Et le pire C'est qu'attention Il n'y a pas Que les associations Habilitées Toute association Qui se dit Luttant contre la haine Qui a plus de 5 ans D'existence Peut vous attaquer En justice Résultat On s'est retrouvé Parfois Avec des choses Régolotes C'est à dire Avec des clubs De football Des clubs Des clubs de football Disons Qui réservaient L'entrée dans leur club A certaines confessions Qui s'attaquent Les uns les autres Parce qu'ils ont Dans leur statut Et la lutte Contre la discrimination Vous avez en face de moi Un club de football Qui va vous faire condamner Vous voyez Tout devient Une Et le pire C'est Ayant fait condamner Des gens Certaines associations Ne se donnent même pas La peine De faire des Parce que souvent Il n'y a pas matière Elles ne font que menacer Et ça marche Je vais vous donner Un exemple Qui est récent Et dont Beaucoup de Supporteurs De la liberté d'expression Se contre Ou prétendent D'elles Se contrefoutent Mon ami Charles Lennat Qui est un patriote Français exemplaire Et qui a démontré Par A plus B Ce que les jeunes Géopolitologues africains Je pense à mon ami Patrick Ambeko Savent depuis longtemps C'est à dire que S'il y a un pays Qui a tout fait Pour empêcher Ce qu'on appelle Le génocide au rendez-vous C'est la France Et que Cinq pays Ont voulu mettre Paul Kagame Là où il est Et ce faisant Ils ont fait Le plus grand boucher De l'Afrique moderne Ces cinq pays Sont Les Etats-Unis La Grande-Bretagne Le Canada La Belgique Et Israël Très simple Et le pire C'est que Charles Publie une thèse De doctorat Qu'il a eu En binôme Franco-américaine Sur documentation Américaine C'est à dire que Le pays Qui a le plus produit De rapports officiels Pour dire Pour féliciter la France Vous avez deux pays C'est les Etats-Unis Et Israël Shimon Peres Disant même A François Mitterrand Si nous avions eu Une armée Comme l'armée française Pour défendre Le ghetto de Parseville Et bien Charles Le Nana Passe avec ce bouquin Vous avez dit Sur l'artilleur Que je vous recommande La LICRA envoie une lettre A LCI Pour l'avoir fait venir De réprimande Qu'est-ce que En quoi est-elle concernée ? En quoi est-elle concernée ? Et surtout Il n'y a eu rien Il n'y a eu rien de rien Néanmoins Tous les journalistes Ça m'a été dit Par des camarades D'LCI Ont entendu que Il y avait eu une lettre Sur Charles Le Nana Et maintenant Heureusement A l'exception de Marianne Qu'il faut féliciter C'est blackout Sur le bouquin Un bouquin qui parle du Rwanda Où il n'y a pas De loi mémorielle Je le rappelle quand même Donc Vous voyez On a détruit L'ordre juridique Par peur De l'extension Ad vidam Des droits Créances mémorielles Plus personne N'ose rien dire Sur rien Tout le monde Se regarde En pétant de trouille Et c'est là Là où juridiquement Et je ne parle que juridiquement Il y a un exemple Amérique Ensuite Je pense sincèrement Qu'il faut être proactif Dans la défense De la liberté d'expression C'est à dire Quentin C'est à dire que Premièrement Quentin Nul ne peut être touché Dans son poste universitaire Par exemple Ne devrait pouvoir l'être Pour des faits Qui sont Excusez-moi Des faits privés Par rapport A votre enseignement A votre enseignement physique Tes idées politiques Sont un fait Privés Tout ceci n'a pas de sens Je vous rappelle Que Bruno Goldnich Pour une phrase Qu'il n'a jamais prononcée Parce que Bruno Goldnich C'est quand même extraordinaire C'est une phrase Qui n'a pas été prononcée Où Là La cour d'appel dit Cette phrase n'a peut-être pas été prononcée Mais vu qu'il aurait prononcée Nous pouvons Crime d'arrière-pensée Pour un homme Qui je le rappelle à la base Est professeur de civilisation japonaise Et qui était dans son cours Quoi qu'on pense de Bruno Goldnich Quoi qu'on en pense C'est dans une conférence de presse C'était pas dans son cours Dans une conférence de presse On a posé une question Tout ça c'est dans mon livre en détail Il m'a posé une question Sur les grandes concentrations Et en gros il a dit Les historiens doivent être libres La loi Guesso Pour ça il est suspendu Pendant 5 ans de l'université Il était condamné en première instance Il était condamné en appel Et c'était juste qu'on a cassé A envoyé promener Tout il a dit C'était connerie Et on casse sans renvoi Sans renvoi La casse Ils ont cassé sans renvoi Ce qui est remarquable Mais les autres Les cours inférieurs Je ne sais pas Quelle t'aimbrie On a été maintenant assez court Parce qu'il me semble que Jérédiquement Ça me fait Il n'y a pas de Enfin Ciné par exemple a gagné Mais il n'y a pas de photo non plus Je ne comprends pas La lecture La lecture de l'arrêt d'appel Est terrible Parce que le pire C'est que C'était une entrée Dans ce que D'ailleurs Il faut le dire Certains magistrats en France Vole C'est-à-dire le crime d'arrière-pensée Bien sûr Mais on est obligé De faire des interviews Oui parce que Je donne plusieurs exemples Dans un livre Où on prend une phrase Vous mettez la même phrase Dans la bouche de quelqu'un d'autre Retourne Mais ce n'est pas la même intention Je compare par exemple Des propos Sur l'occupation De Jean-Marie Le Pen Et des propos De Stéphane Sert J'analyse les propos Ligne après ligne Et ils sont assez semblables Mais là Évidemment Elles ont été interprétées Comment justifier l'occupation Ce qui n'est pour moi même pas le cas Mais bon Mais donc C'est l'interprétation Des sentiments Si par exemple Ici j'ai des exemples Mais Ça me reviendra Mais bon L'affaire de Mouche C'est un exemple Assez spectaculaire Il en a utilisé La loi Guesso D'une certaine façon De façon totalement Pendant du cadre Pour revenir au côté Nathalie Sarrault C'était comment Nathalie Sarrault Nathalie Sarrault Dis par exemple Regardez Elle dit A l'Europe Elle dit Regardez nous les juifs Ce qu'on a réussi A faire Avec notre choix On l'a vendu partout On est couvert d'argent On est vraiment plus fort que vous Et elle dit Elle a dit ça Parce qu'elle s'adossait A une arménienne Et elle a poursuivi en riant C'est qu'on là Les arméniens Ont vraiment eu la même chose Et tout ce qu'ils arrivent à faire C'est s'asseoir par terre Dans la rue Et le journaliste Enchaîne Oh Est-ce qu'on peut vous dire Qu'on vous aime Un autre journaliste Et tellement attachante Je l'adore Et si Dieu donnait Qu'est-ce qu'il se passe Et les juifs Se sont couverts d'or Avec mon achat Je ne me conseille pas De dire ça Sérieusement Vous comprenez Et donc C'est l'intention C'est l'intention Parce que ces intentions Sont supposément être bonnes Sont manqué les arméniens Je ne suis pas sûr C'est tellement bien Mais C'est ça le problème Alors Quand on vient Étreduire d'opinion On vient Étreduit Nécessairement Le délit D'intention C'est un truc Qui n'existe plus Et que j'en sais rien Parce que Si j'ai l'intention Que tu aies quelqu'un Et que je ne fais rien C'est pas Il y a une série de vidéos Est-ce que c'est une volonté Peut-être pas Que de criminaliser Les dernières français Mais en tout cas Que le droit Regisse Les individus C'est pas une volonté Le fond Est-ce que le droit Est un pouvoir Sur les individus Est-ce qu'il est Deux-terres En dollars Ah oui Ça c'est vrai C'est vrai Et donc Combiner Avoir un peu le bar Sur les gens Ou en tout cas Est-ce qu'un instrument Deux-terres Alors T'as deux phénomènes Premièrement Tu as Et ça c'est terrible Tu as Une partie de la caste Des juristes Qui de toute façon Entend Une partie de la caste Des magistrats Il faut être très clair La magistrature française Est très fière D'avoir fait tomber Une monarchie Elle entend Faire tomber une république Bon Donc Ça c'est une vieille obsession Du corps des magistrats Et donc Pouvoir enserrer Alors que L'esprit du droit français L'esprit des lois Sur la presse française Est un esprit Très libéral La loi de 81 La loi de 81 Est un esprit Très libéral 1880 1880 1880 Et puis Et en plus J'y reviens Un de mes amis Prépare un ouvrage Sur la psychiatrisation De l'ennemi Parce qu'il est Il est médecin psychiatre J'espère qu'il va le sortir Rapidement Parce que Ça va être une vraie pépite Je déflore un tout petit peu Le sujet Il faut que vous sachiez Que Qui ont été Les premiers A utiliser la psychiatrie punitive C'est contre qui A votre avis Pas du tout Pas du tout Contre les communards C'est la France Qui a La première A utiliser la psychiatrie Politique La psychiatrie punitive Contre Contre Les patriotes De la commune C'est pas glorieux Or La psychiatrie punitive A toujours échoué Elle a échoué En union soviétique Elle a échoué Dans les régimes Des années noires Elle a Et aujourd'hui Alors en plus C'est même C'est même pas Une psychiatrie punitive Au sens strict Faire caresser des chats A quelqu'un qui rêve D'égorger Et les non-croyants Effectivement Le chat a beaucoup de pouvoir C'est indiscutable Mais A titre personnel Moi qui a une certaine Réputation de radicalité Le chat ne m'a jamais Déradicalisé Or donc Le Mais Vous comprenez Ce que je veux dire On refuse En réalité Il y a une fuite Du fait politique Sauf que je la dirai Tu déraperas Tout à l'heure Et Non mais Vous voyez Il y a une fuite Du fait politique On refuse de reconnaître Politiquement l'état de fait Donc On prend des chemins de traverse Le chemin juridique Le chemin psychiatrique Et ce sont A chaque fois Des échecs Si vous voulez traiter L'islam radical Il faut le traiter politiquement Ce sont vos adversaires Ils veulent vous tuer Vous pouvez les liquider Vous pouvez le machin Etc Ce ne sont pas des malades mentaux Ce ne sont pas des malades mentaux Après on me dit Oui mais ils ne connaissent pas Leur livre saint Ah bah oui On a fait un interro A Nuremberg Interro stylo Et qui est-ce Qui a lu Mein Kampf Non mais On les a pendus On a eu raison Mais Le problème C'est qu'à un moment Il faut assumer Politiquement Or comme personne Ne veut rien assumer Politiquement La caste des juristes Elle est très contente Ça lui permet D'avoir Un rôle Indu Par exemple Aujourd'hui Vous ne pouvez plus Faire un débat Un vrai débat A la télévision Pendant un certain temps Sans Qu'il y ait un risque pénal Lourd De chaque côté Je vous donne Un exemple Résultat Le seul moyen De ne pas avoir Des avocats Qui se pointent C'est de faire Des débats A la Hanouna C'est à dire Des débats De gaudrioles Entre Des gens Couverts par Leur immunité Identitaire C'est typique Bellatar Messia Il n'y aura pas de procès Par contre Par contre Laurent Bertone Fait un débat Avec Bellatar Il y a procès Parce que Aubertone N'a pas Si vous voulez De carte d'immunité Quelconque Il y en aura peut-être Un pour accueillir Le Garido Comment ? Il y en aura peut-être Un pour accueillir Le Garido Qui participe également Au débat Il me semble Oui Non mais Vous voyez Comment on est en train D'abaisser le débat Public Parce qu'on refuse Que ce débat Soit un véritable débat Politique Résultat Dans le vide Les juristes Ont pris le pouvoir Et deuxième chose Deuxième chose La logique de gouvernance Ne l'oubliez jamais La gouvernance La notion de gouvernance Telle que l'Union Européenne La sacralise C'est la démocratie Sans le peuple Donc la démocratie Sans vous Je renvoie un très bel ouvrage De mon ami Philippe Arondel Là-dessus C'est très simple L'avantage de la gouvernance C'est que vous opposez Des groupes sociaux Dans une espèce de gigantesque La société devient Une gigantesque panoptique Benthamienne Où tout le monde A la trouille De tout le monde Et où tout le monde Se regarde en chien de faïence Avec son avocat Derrière soi Bon Résultat Vous avez créé La meilleure machine A enrayer Tout mouvement national Et tout mouvement social C'est mieux Que Jimmy Hoffa Et les rotuliers Des syndicats de camionneurs Là Vous Vous neutralisez Toute volonté D'alliance politique Parce que tout le monde A la trouille De son voisin Vous faites une société De la peur Bon Si vous voulez Et malheureusement Certains Appellent Pense Que une société De la peur Est une société D'ordre A titre personnel Je ne le pense pas Comment ça se voit Pour être un peu 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 Je revois La syntaxe Un peu Un peu Un peu Un peu Un peu Alors pour la France Pour la France Je ne sais pas Par rapport A des pays Proches de nous Comme la Belgique Pour la France Nous on va recevoir Philippe Bilguerre Dans pas longtemps Au Sartre Aristote Si vous voulez J'ai toujours été Pour que notre patriotisme Soit le plus techniquement complet possible Je pense qu'on peut reconnaître ça à mes équipes Donc Je pense qu'il faut reconnaître chez les magistrats Des revendications justes Ils en ont moins une de juste Le contentieux en France a triplé au XXe siècle Or il y a entre eux 6500 et 7000 magistrats C'est à dire exactement ce qu'il y avait à 300-400 magistrats après En 1890 Le nombre de magistrats aurait dû suivre La justice en France Et clochardiser C'est un état de fait Ensuite On me dit C'était une des volontés du général de Gaulle Le général de Gaulle savait à quel point la magistrature française Pouvait trahir Et donc il les a punis Et il avait raison La punition doit être levée maintenant Parce que la magistrature est tellement dysfonctionnelle Qu'elle va entraîner toute une part de la société avec elle Et les gilets jaunes en sont une preuve Enfin C'est volé Des magistrats qui arrivent à supporter Que pour des atteintes sexuelles graves Que pour des viols On puisse faire planquer le condamné Derrière la circulaire Taubira Des deux ans Au-dessous de deux ans Sauf intervention du magistrat Pas d'emprisonnement Et bien les mêmes ont été D'une violence absolue Envers les gilets jaunes Ou envers Je vous donne un exemple Une affaire qui n'a fait bouger personne L'affaire Piacentini Le mec est Bon Il est sur Radio Athéna avec Henri de Lesquins Bon On aime pas qu'un qu'un Bon D'accord Il a écrit deux bouquins sur Macron Chez l'armatant Dont un qui est très violent Le mec est père de famille Le mec est entrepreneur On l'arrête Pour retrait de permis Vous conduisez sans permis Six mois au trou Ferme tout de suite Il dit Il n'y a pas de soucis Je témoigne Après vous allez me convoquer Puis je vais raquer Non non monsieur Vous sortez pas Puis d'un seul coup La proc Qui se met à lui dire Oui mais Vous savez Les gens comme vous Sont dangereux Les gens comme moi C'est Les gens comme moi C'est quoi Il a jamais obtenu Les gens comme toi Faut de mal Six mois au trou Comme pour un duel Comment ? Comme pour un duel Pour un délit routier Alors bon Manque de peau Bon il a écrit De deux ouvrages Contre notre prince Que la paix d'Allah Soit sur lui Parce qu'au cas où Je sais pas d'emmerde Mais Donc Il a écrit deux ouvrages Sur notre prince Et malheureusement La magistrature française Est extraordinairement politisée Donc si vous voulez Il faut Voir ce qui est juste Dans leurs revendications Et Les soumettre A la loi commune Moi je suis désolé Il n'y a jamais Eu de pouvoir judiciaire Dans La théorie dite De séparation du pouvoir Qui n'appartient même pas A Montesquieu d'abord Quand tu es magistrat Tu as une autorité Tu es un pouvoir délégué Du pouvoir exécutif Et donc du ministre de la justice Et tu assumes Une politique pénale Qui est faite C'est Sur tous les jugements Au nom du peuple français Formule au passage Que la syndicale La magistrature Demande depuis des années Qu'on efface Alors si c'est pas Au nom du peuple français C'est au nom de qui ? Alors au nom de l'Union européenne Ça Il n'y a pas de problème Le corps des magistrats Est très fier d'être le juge Européen de droit commun Ne l'oubliez jamais Et bien Tout simplement En échange De moyens Et bien vous aurez des sous Vous devrez avoir Une noyauté administrative A votre peuple Et à votre état Il est anormal Que la présidente Du syndicat de la magistrature Assiste à des collègues Des coloniaux Où elle dit Vous inquiétez pas Je suis de votre côté Contre les flics Dans l'affaire C'était l'affaire Adama Traoré Ce n'est pas Quoi qu'on pense De l'affaire Adama Traoré Et c'est pas ça la question Ce n'est pas la place D'une magistrate L'avait craché sur les flics Dans des colloques Qui sont sécessionnistes Je le dis sincèrement Et ceux qui ne me croient pas Peuvent lire un minimum De la littérature des coloniaux Je peux vous assurer C'est fort sympathique Alors que Dernier point Mais tout est à revoir En liberté publique en France Je vous donnais un exemple A Paris 4 Il y a eu des colloques Il y a eu un colloque Avec je crois Un sympathique du CFCM Enfin du Conseil du culte musulman Qui a dit à quel point Il était de la RATP La religion d'amour De tolérance et de paix Donc pourquoi pas La cocarde étudiante Demande la même salle Pour faire un débat Sur la pensée politique Dans les années 30 Avec Olivier Dard Grand professeur de l'OP4 Et pour sa retraite D'Iparaisseur-Bomme 1 Et mon ami Arnaud Imatz Docteur de l'IEP Paris En histoire des idées politiques Spécialiste internationalement reconnue De la guerre d'Espagne Le recteur Barthélémy Écrit une lettre Que j'ai en ma possession Qui est fort sympathique Qui dit Vous savez monsieur Imatz Fait reposer ses analyses politiques Sur des auteurs d'extrême droite Ortega et Gassé Simone Veil Et Charles de Gaulle Enfin le fascisme est large Excusez-moi Donc il est hors de question Que vous étudiant à l'université D'un syndicat de l'université Vous ayez le droit à une salle de l'université Donc malheureusement en France Tout est à revoir à ce niveau-là Mais de la magistrature Jusqu'à la location de salle Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, non, bien sûr Elle n'a pas envie d'être l'enchant de la caméra La pauvre, tu imagines ? Non, non, elle est complexée logiquement Elle est gauche Elle part à gauche Vous avez d'autres questions ? Autre question ? On pose à une autre partie Question ? Vas-y J'ai deux questions Vous pouvez choisir J'aimerais bien prendre votre opinion en tant que scientifique Sur les différents groupes qui estiment avoir le monopole sur la raison Justement quand on parle de la psychanatrisation de l'opposant Quand on parle de gens qui se voient condamnés pour des faits scientifiques Est-ce qu'en France il existe une loi ou un processus pour poursuivre justement en justice Les magistrats ou les politiques qui appliquent la loi de façon illégale ? Non Alors il y a toujours des procédures administratives pour un but de pouvoir Bon, d'accord Le problème c'est que déjà premièrement l'Etat fait toujours écran en France C'est-à-dire que si le fonctionnaire trahit ou si le politique trahit De toute façon c'est l'Etat qui paie Et puis je vais vous dire une chose Faire condamner un politique en France Je vous rappelle quand même que nous jugeons actuellement Un homme fort sympathique qui s'appelle M. Balkany Et les flics lui ont trouvé une île privée quand même Alors quand ils sont allés la saisir ça a été Enfin bon, là pour le coup Voilà, même Pablo Escobar n'avait pas fait ça Donc elle est Enfin voilà quoi Donc si vous voulez malheureusement Vous savez la république française n'a pas toujours été un régime laxiste La cinquième république particulièrement Quand on voit à la lettre la constitution de la cinquième république C'est une constitution extrêmement exigeante pour l'élite C'est pour ça d'ailleurs que l'élite en a réécrit à peu près les deux tiers Alors que le texte est méconnaissable par rapport à la constitution de Michel Debrun Mais je peux vous assurer que ça n'a pas toujours été la chiant-ligne de la France Il y a eu une forte loyauté administrative Il y avait un moment où l'élite était responsable Et où l'élite a été très lourdement sanctionnée Je peux vous assurer qu'il y en a deux ou trois Entre 58 et 62 particulièrement Qui l'ont lourdement senti passer Mais malheureusement Le parlementarisme Est en France une plaie encore bien plus Qu'elle l'est dans d'autres pays d'Europe D'Europe de l'Ouest qui nous ressemblent Je pense à l'Italie particulièrement Et le parlementarisme français Pourri sur pied Et à la seconde Où ils ont pu déléguer leur pouvoir Et donc leur responsabilité A leur mettre à Bruxelles Là ça a été open bar Et à partir du moment Dans un régime Comme le régime français Par exemple A la différence du régime britannique Le régime britannique L'élite s'est parfois déresponsabilisée Elle a néanmoins pu être sanctionnée En France Dès qu'il n'y a pas une responsabilité de faire Sur les grands Ça vrille très vite C'est malheureux C'est notre histoire Sur les questions scientifiques Par exemple Une question qui me préoccupe beaucoup J'ai appris que je ne suis pas climato-sceptique Comme on appelle ça Ou climato-réaliste Dans ma situation J'aurais encore mieux nier l'Holocauste Que d'être climato-sceptique Auprès de mes collègues Mais je sais Que le problème scientiquement Est très compliqué Ça je crois que personne ne peut vraiment nier Donc l'impact C'est savoir exactement Quel est l'impact du CO2 anthropique Sur le climat C'est ça la question Et que Le GIEC Le GIEC n'affirme pas Ce que vous voyez dans les médias Ce que dit Le GIEC Etc On en rajoute encore une couche Mais disons Le GIEC a Plus ou moins dit Voilà la science est réglée Voilà c'est comme ça Et ça a été amplifié Dans les médias Mais alors évidemment A cause de cela Il y a beaucoup de En fait il y a beaucoup de climato-sceptiques Il y a beaucoup de gens Qui Qui face à cela Dissent voilà Quand même Bon il y a des gens Qui ont été laissés Sur le chemin On va dire C'est à dire des gens Qui sont démissionnés du GIEC Qui n'ont pas été Auditionnés par eux Etc Et Il y a beaucoup plus de climato-sceptiques Qu'on ne le pense Il y a toujours ce chiffre Qu'on vous dit Qu'il y a 97% Genre Ce chiffre a été réfuté Et c'est vraiment pas vrai Qu'il y a 97% De gens qui sont d'accord Avec le GIEC Enfin dans les scientifiques Moi j'en connais plein en Belgique Déjà en Belgique Ça serait Je connais plusieurs Sceptiques en Belgique Et S'il y en a 3 Il faudrait qu'il y en ait 97% De l'autre côté Mais il n'y a pas 97% De l'autre côté Donc Et on ne leur donne pas la parole On ne discute pas avec eux Moi je le sais Parce que j'ai essayé D'organiser un débat Qui pour moi Serait bon au GIEC Parce qu'au moins Ça les forcerait A répondre aux objections C'est très très dur J'ai réussi une fois A faire un débat entre Courtillaud Qui était un sceptique Et un type du GIEC Et le débat s'est très bien passé Ça s'était très cordial Et tout ça Mais il n'y avait pas Il n'y a pas eu d'avis tranché Finalement D'un côté D'un autre Et sinon C'est impossible Donc encore récemment J'ai essayé d'organiser un débat C'est impossible Et c'est impossible Parce que les autres ne veulent pas C'est pas parce qu'on n'a pas D'un sceptique Et même des débats À l'académie Donc on dit Nous C'est impossible Et ça c'est quelque chose Qui me paraît très très dangereux Parce qu'évidemment Si le GIEC a raison Cette façon de faire Augmente de cette précision Exactement ce qui se passe Avec le gros C'est cette façon de faire Augmente de cette sceptique Donc s'ils ont raison Il n'y a qu'à beaucoup de sceptiques Non, il y a des Etats-Unis Au Brésil Il y a la Russie Plus ou moins Il y a beaucoup de pays Ce n'est pas la France Qui va arrêter Les émissions de CO2 Au niveau mondial Ni la Belgique Donc il faut bien se rendre compte Que cette façon de faire A été contre-productive Même de leur plan de vue Je vais vous donner un exemple Sur le fait scientifique Et pour vous dire Jusqu'où va Le système de censure par amalgame Mon équipe a été victime D'une cabale A deux étages Premièrement On a dit Au cercle Aristote Il y a des climato-sceptiques J'ai publié un ouvrage D'un océanographe Qui s'appelle Marc Lemay Qui est un océanographe Reconnu en France Reconnu à l'étranger Qui a écrit un ouvrage Qui s'appelle Science et des informations Qui ne porte pas Sur ce sujet là Qui dit Voilà Pourquoi les journalistes Comme ils n'y connaissent rien Devraient éviter D'utiliser la science Parce qu'ils ne comprennent pas Les bases du raisonnement scientifique Sur lesquelles on revient Bon Je suis très fier de cet ouvrage Parce que cet ouvrage N'aurait pas eu d'éditeur Je vous le lis Je vous donnais un autre exemple On a tenté d'attaquer Les brillantes éditions Du toucan l'artilleur Le camarade Damien Sériex Qui est le meilleur éditeur Souverainiste en France Pour avoir publié François Gervais On dit François Gervais Il est un horrible Climato-sceptique Il est membre du GIEC Il était objecteur Pour le GIEC Nous sommes d'accord C'était ça Il était rapporteur Il était rapporteur Pour le GIEC Il a fait un très bon bouquin D'ailleurs il a fait une vidéo Qui a été extraordinairement vue Après Enfin si vous voulez C'est hallucinant Même chose Il y a une réponse A cette vidéo Récemment il y a une réponse De Gervais à la réponse Il n'y a jamais de confrontation Entre les deux Moi je voulais avoir devant moi Et voilà Il montre tel graphe Qu'est-ce que vous répondez Etc Et avoir un débattant de victoire En direct Pour avoir une vidéo Et regarder la vingtième minute Oui mais qu'est-ce qu'il dit A la cinquantième minute Dans l'autre vidéo C'est vraiment Pourquoi ne pas y voir Je vais vous donner un autre exemple Tout bête Mon équipe a voulu avoir des liens Avec les souverainistes canadiens Et l'heure de question Vous faites partie Du lobby anti-vaccinal Pardon J'ai fait 400 événements Publics En dix ans J'en ai fait un Sur les vaccins Qui était avec Serge Rader Qui est un pharmacien spécialiste Des vaccins Qui n'est pas du tout Anti-vaccination Qui pose des questions simples Qui est pourquoi Avant j'avais des vaccins Qui ne coûtaient pas cher Qui étaient efficaces Et qui sont retirés Du marché pour des vaccins Qui ne sont pas plus efficaces Et qui sont plus chers Pourquoi ? Je demande juste pourquoi Et pourquoi Je suis obligé Alors que je suis limitrophe De l'Italie Où il y a Moitié mois de vaccin Moi de mettre Onze vaccins dans mon gamin Et pourquoi je suis obligé De faire vacciner Pour des maladies tropicales Des enfants qui ne voyagent pas Il n'y a rien d'anti-vaccin Là-dedans On est bien d'accord Ou alors je ne maîtrise plus Ni la logique Ni les bases de la langue Si c'est le cas Arrêtez-moi tout de suite Mais On a dit que Et donc aujourd'hui Vouloir Parce qu'on ne peut le faire Que dans des échelles Comme ici Maintenant Il n'y a plus Si vous voulez Même les médias alternatifs Finalement N'ont pas réussi A relever la liberté d'expression En France Il faut être très clair Ce qu'on a appelé La réinformation A une époque Il n'y a rien de plus Que de la désinformation Aversée 80% du temps Malheureusement Ce qui ne déjuge en rien Mes camarades Qui le font Ils essayent de le faire Avec tout leur coeur Mais le médium Si vous voulez La figure Du média Malheureusement N'est pas faite Pour le véritable débat Régis Debray Avaient une magnifique Définition du débat C'est quoi un vrai débat ? C'est de prendre le risque De penser différemment Après qu'avant Ça, ça n'existe plus C'est le principe De la disputation médiévale Qui n'existe plus Et ça malheureusement Donc c'est dans le temps En train de le perdre Et ça peut être définitif Mais quand tu penses A la réinformation Tu penses à quoi ? A la régalité Réconciliation Je pense que On a Donné un exemple A mon avis Ce qui est allé Le site qui est allé Le plus loin Dans le bon sens C'est TV Liberté Je pense Bon Et Et je veux dire Moi si vous voulez Élise Blaise Est l'une de mes meilleures amies Donc Je laisserai personne Me lui toucher Donc si vous voulez C'est pas du tout Je dis juste que Nous n'avons pas réussi Disons Parce que Le média lui-même S'y prête pas Je vais vous donner un exemple Dans une salle Si on a suffisamment de temps On peut faire un débat académique Parce que Il n'y a pas de Si vous voulez Il n'y a pas tous les artifices Bourdieu avait écrit là-dessus Il avait écrit intelligemment Dès que vous Dès que vous devez médiatiser Vous êtes Dans la création d'artifices Et de spectacles Et malheureusement Ça, ça nuit au fait Quelle que soit La bonne volonté Et Dieu sait Qu'à TV Liberté Vous avez des gens D'une volonté D'une abdégation extraordinaire Vu comment ils sont traités Et je Ensuite Je pense que c'est le En termes de sérieux C'est ceux qui sont allés Le plus loin De tout ce que nous avons fait La seule chose C'est que Malheureusement Ça ne peut pas suffire Aussi pour une raison Nous ne rattraperons pas L'échec de l'éducnat C'est-à-dire De l'éducation nationale Bon On ne va pas faire De réinformation Face A un vocabulaire moyen En France Qui tombe Dans certaines couches De la population Dans les 200 mots Ce qui au passage Était Le calibre Que François Hollande Comme Nicolas Sarkozy Ont exigé Pour leur discours écrit Justement Pour se caler Sur Même Les Même ça Et malheureusement Nous Il faudrait une démarche D'éducation populaire Comme le parti communiste En avait fait Et ça c'est en dehors De nos Comme le parti gaulliste L'avait fait Mais ça c'est totalement En dehors de nos moyens Aujourd'hui Nous n'avons ni l'argent Ni les cadres Ni le temps Et de toute façon On serait dissous Dans la demi-heure Enfin On serait attaqué Dans la demi-heure Si on tentait De faire ça Et c'est malheureusement Beaucoup plus Que de la réinformation C'est une éducation Alternative Qui est à produire Et là nous sommes impuissants C'est vrai C'est ça Je suis d'accord avec toi Du coup par rapport à ça Qu'est-ce que vous pensez La question vient de venir De l'initiative De Marion Maréchal Le Pen Par rapport à avoir créé Une école Je n'en ai pas suivi Je n'en ai pas suivi Je sais qu'il y a d'affaires Mais je n'en ai pas d'affaires Bon Moi je vais éviter Les ennuis Les ennuis Les ennuis Les ennuis Je vais éviter Les ennuis Parce que j'ai des copains Qui sont probablement C'est une éducation Pour personne Bon Moi je ne suis pas Disons marionniste On va éviter le terme De maréchaliste Si vous voulez bien Parce que ça Le pénis Le pénis est déjà pris Le pénis est déjà pris Et maréchaliste C'est quand même Très connoté En plus Moi je suis un souverainiste Et je suis un bolard rêve Donc moi je suis Si vous voulez Je ne vous fais pas la pub De Marion Moi je suis entre Dupont-Idan et Sino Tout le monde le sait Donc la seule chose C'est que Je ne dis pas Qu'il ne faut pas le faire Je dis Je me méfie De la tendance Born again Qui se déverse Dans nos milieux C'est à dire Dans les milieux C'est à dire Dans les milieux patriotiques Tels que moi je les entends C'est à dire De Jacques Nikonoff Jusqu'à TV Liberté J'estime que Tout ce qui est Une bonne partie De ce qui est à droite De TVL Est totalement dehors Ce sont en réalité Des européistes De l'extrême droite Totalement dehors Du patriotisme Et que malheureusement Plus à gauche Que Nikonoff Malheureusement On tombe un peu Moi j'aime beaucoup Jacques On tombe un peu Dans une espèce De gauchisme De gauchisme Qui malheureusement Ne confond Psychiatrie Et lutte sociale C'est à dire Parce que malheureusement Il y a beaucoup de gens Qui font de la politique Parce que le psychanalyste C'est trop cher Donc si vous connaissez Des psychiatres Long cost Généreux Et inclusifs N'hésitez pas Mais vous voyez ce que Le problème Je me méfie de cette tendance Qui dit Nous allons nous retrancher De la société Parce que la société N'est que pourriture Et nous allons Élever nos enfants Disons En dehors Je ne dis pas Qu'il ne faut pas Avoir des points D'appui A l'extérieur D'un moule social Etouffant Je dis Qu'on n'est jamais Antimoderne On est objecteur De modernité Parce que vous vivez Dans ce monde Que vous l'acceptiez Ou non Et que ce monde Pourrira d'autant plus Que de belles individualités S'en seront éloignées Et que malheureusement Vous n'y échapperez pas Et de dire On va faire nos écoles Nos machins etc Si vous voulez C'est une logique sécessionniste Dans laquelle à titre personnel Je n'entrerai pas Voilà Vous avez ma réponse On passe aux questions internationales ? Bon Parce que ça pétarade un petit peu En ce moment Vous avez vu Ouais C'est C'est Le Le Bah on On va enchaîner sur un point Peut-être un peu théorique Avant toute notion de souveraineté Je pense Pour ce que J'ai compris De ta pensée politique T'es avant toi Un anti-impérialiste Bien plus que Est-ce que c'est comme ça ? Est-ce que la définition serait bonne ? Bah J'aime pas beaucoup J'aime pas beaucoup Les définitions de l'impérialiste Mais si tu en veux l'impérialiste C'est celle-là C'est la meilleure Justement tu reprochais un petit peu Une absence Chez les nationalistes Ou les souverainistes Français particulièrement Parce que je crois que ça s'adressait un peu Plutôt au public français Justement sur la question de l'anti-impérialisme Où j'ai mal compris Je vais donner un exemple De quelqu'un que tu connais mieux que moi C'est Salvini Bon c'est pas français Mais Salvini J'ai vu ça en venant d'un train Il a applaudi L'assassinat de Soleimani Pour moi il faut être fou Pour applaudir l'assassinat de Soleimani Soleimani est un type Indépendamment De son rôle en Iran Et de son rôle au Moyen-Orient Il était objectivement Notre avis Parce qu'il était contre-dache Si il n'y avait pas eu Lui et les russes et les syriens Vous aviez un état islamique Qui enverrait des gens Vous tuer ici Comme ils l'ont fait dans le passé Et qui ferait rêver Alors un certain nombre de radicaliser ici Comme la Chine a pu le faire Dans le temps Et donc Je veux dire C'est absurde cette attitude Il n'y a pas de terrorisme Non pas c'était un terrorisme C'est ce qu'il a fait Il n'est pas terrorisme Je suis désolé Il n'envoie des groupes Pour Groupes ou ça Je n'en trouve que les ambassés américains Mais d'abord Il faudrait comprendre Ce que ça veut dire Que lui a envoyé En plus Il faut quand même comprendre Que Il y a beaucoup de raisons D'être contre l'occupation Avec elle de l'Iraq Même si elle a été Alors Je veux dire Pour moi Toute l'histoire J'ai fait une vidéo Là-dessus Pour montrer L'irationalité Toutes ces affaires Parce que D'abord évidemment Si on veut parler Des relations Entre les Etats-Unis Et l'Iran Pour commencer Il ne faut pas monter A 2003 Il faut monter A 53 L'enversement de Mossadeh Du point de vue des Iraniens On a renversé Un gouvernement démocratique Qui voulait nationaliser le pétrole Et on a instauré une dictature Quand même féroce Qui a duré 25 ans Qui a été renversée Dans la révolution de 79 Alors la révolution de 79 C'est vrai qu'il y a eu La prise d'otages Etc Mais C'était une très faible vengeance Par rapport à ce que Les Iraniens avaient eu Et comme je le dis Au Vietnam Il y a eu des dizaines De milliers de morts américains Qui de nouveau On n'avait pas à être là Mais enfin Aujourd'hui Ils font du business Avec l'Iran Avec le Vietnam Il y a des soldats américains Des J.I. qui vont prendre Le retraite là Parce qu'ils veulent bénéficier Des soins de santé gratuits Ce que je trouve vraiment Un peu fantastique Mais bon Ils vont là Donc si vous voulez Il y a un moment donné On peut passer des ponts Genre La haine de l'Iran Est entretenue 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 Mais bon Je ne peux pas aimer le régime Mais il y a beaucoup de lignes Que je n'aime pas C'est pour ça qu'on doit bien hir C'est pour ça qu'on peut pas aimer L'Arabie saoudite Beaucoup de gens n'aiment pas L'Arabie saoudite Mais il n'y a aucune mesure Qui est prise par l'Arabie saoudite On leur vend des armes On leur vend Il n'y a pas de sanctions Etc Donc le traitement de l'Iran Est tout à fait spectaculaire Et en plus La politique de la Syrie Et de l'Irak La politique de l'Irak A en créé indirectement Je ne sais pas si ce n'était pas planifié Mais exactement comme La politique en Afghanistan avant A créé une partie de l'Etat islamique Et en Syrie C'est pire Parce qu'on a un armée des rebelles Qui était en face communiquant On va dire Avec les djihadistes Et Salémanie Pourtant que je sache Il est déjà combattu Alors maintenant On est dans un simplisme absolu On dit oui mais c'était un pas de guy On l'a tué C'était un pas de guy On est content que les morts Mais on aurait dû Avertir les démocrates au congrès Les conneries pareilles C'est tout ce qu'il arrive à dire Mais c'est absurde Absurde Et donc Je trouve que de nouveau C'est de l'aveuglement De ce que j'appelle Le déclin de l'Occident C'est à dire la perte De la rationalité De l'esprit critique Et y compris autopritique Et là dessus je pense effectivement Je ne dis pas que c'est Par exemple Asselineau Je le connais assez bien C'est lui dans les souvenirs françaises Donc j'ai dit que je connais le mieux Je le connais le mieux assez bien Aucun problème Je ne le dis pas publiquement Mais aucun problème C'est ce que je raisonnais On vient de faire Ça vous le croient Mais en effet C'est enregistré C'est parfait A titre personnel Comme tout gaullien Je suis un Westphalien On reconnait des états Pas des gouvernements C'est la civilisation Qui le veut Et la charte de l'ONU Qui nous a donné Une avancée Du droit international classique Et aujourd'hui Quand on me dit On a tué un homme Qui avait rang de diplomate Ce sont nos Ce sont nos Nos anciens C'est la diplomatie Des anciens grecs Qui est la première A protéger Les messagers Aujourd'hui Nous régressons Nous avons tué Un diplomate Pour des raisons Qui tiennent A de la route géopolitique Et je pense Que beaucoup de gens Ont été très contents A Téhéran Comme certaines personnes Ont été très contents A Washington Je reviendrai là-dessus Dans la question Si vous voulez Et aussi à Tel Aviv Mais Et Ariad Et Ariad Mais le C'est un régime Compliqué Et qu'ils veulent Simplifier La chose C'est pas simple Parce que si c'est vrai Si ce que dit Le premier ministre Akin est vrai Je dis bien si J'en sais rien Que en fait Soleimani Essaye de négocier Un rapprochement Ou une détente Entre L'Arabie saoudite Et l'Iran C'est pas de bonne chose Pour l'Arabie saoudite C'est le sens d'assassinat Si c'est vrai Mais je dis si Pour une partie De l'Arabie saoudite Mais Vous savez Moi ce qui Ce qui m'a Beaucoup gêné Dans cette affaire C'est particulièrement Venant des miens Parce que bon Venant D'un bloc occidentaliste Si vous voulez Qui est la presse française Le jour où Ils comprendront La logique simple De respecter des états Parce qu'à travers les états On respecte les peuples Et donc de ne pas Juger Des gouvernements Si facilement Ils la comprenaient pas Sous de Gaulle Donc ils vont pas La comprendre maintenant Où ils ont divisé De niveau par trois Si vous voulez L'ancien Enfin Le Beuve-mérie Qui était un Déjà un Un ancien Collabo Un Et deux Un Un Européiste Échevelé Vaut mieux Que Christophe Barbier Et après Il y aura quelque chose Qui vaudra pire Que Christophe Barbier Mais là par contre Je vous laisse quand même Je vous laisse A vos divagations Mais Il y a des images Dont on a pas Nécessairement envie De rentrer dans sa tête Mais Vous voyez Et je vois Même parmi les nôtres On a dégainé On a tué cet homme Et De toute façon C'est l'Iran C'est l'islamisme Etc Premièrement On est en train de perdre Une intelligence du monde Et résultat Nous ouvrons Les portes Tout droit A une dislocation De nos sphères d'influence Parce que Je vous prenais un exemple L'Iran Ferait n'importe quoi Et ça Je suis à mon ami là-bas Pour le savoir Pour avoir une paix Avec l'Occident Pour avoir une paix Avec Israël Pour avoir Mais A force de ne pas Si 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 Vous avez Et vous avez d'ailleurs Une partie Une partie De l'élite israélienne Je pense aussi Une belle Je pense même A des personnalités politiques Je pense à Niderman Et d'autres Ils sont très courrières Mais Aujourd'hui Nous sommes embarqués Dans une logique D'affrontement Qui n'a pas de sens De diabolisation D'un pays Qui veut sortir Par le haut Et par le nationalisme De la révolution islamique Qui est largement terminée Sur sol C'est pour ça Qu'il y a un tel affrontement Entre les Pazdaran Et les gardiens De la révolution Et nous ne donnons pas La chance A ce pays Pourquoi ? Parce que nous ne supportons Pas l'idée Qu'un pays De haute civilisation Qui prendrait Pas le lead Du Moyen-Orient Jamais la rue arabe Non l'acceptera Mais qui Au même titre Qu'une puissance sunnite Qui pourrait être l'Egypte Qui pourrait être autre chose Et que les Turcs Parce que les Turcs Se sont réimposés Et que personne ne reviendra En arrière Pourrait faire Un Moyen-Orient Polycentrique Qui pourrait sortir Par sa volonté Et ses populations De l'arriération Dans laquelle Nous l'avons plongée Pour le coup Parce que Quoi qu'on pense De Saddam Hussein Quoi qu'on pense De ces régimes là Ça vaut mieux Que ce que nous y avons fait Ça vaut mieux Que le déluge de feu Que nous y avons mis Et nous Enfin Que les Américains Puis leurs supplétifs européens Petite personnelle Je suis très fier Que mon pays N'ait pas participé à ça Mais Vous voyez Ce que je veux dire Nous avons perdu Une intelligence du monde Résultat On applaudit On applaudit à toute ronde Par quelqu'un comme Poutine Poutine fait exactement La même diplomatie Que la France a vu Dans les années 60 Point barre Vous voyez Il la joue finement Il reconnaît des étapes À des gouvernements Il donne pas de leçons Les chinois font la même chose Ils font de la diplomatie Voilà Mais c'est exactement Tu vois Si je peux me permettre Un parallèle De la liberté d'expression C'est vraiment plus grave L'assassinat sous les manis Parce qu'on a pas Assassiné des gens Pour des opinions Mais C'est tout à fait Parallèle Intellectuellement Parce que dans La question De la liberté d'expression Il y a des lois Et les lois Où pour but De maintenir la paix civile L'égalité entre les citoyens La possibite réflexion Un petit document De l'issident Etc 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 basé uniquement sur des considérations morales doit l'être mais ce n'est pas la morale c'est pas les gens qui s'agit comme celui religieux qui sont là en trois ans le cause ça c'est pas ça le droit de croire c'est de pacifier les situations et trouver un moins trop mal c'est la morale la morale les gens qui sont déjà un mix je vais vous donner un exemple moi qui m'a énormément choqué quand j'étais au parlement européen j'estime que en tant que contribuable vu que c'est vous qui payez cette mascarade avec le concours de gens et de mien le vous avez le droit de le savoir tous les mois enfin 11 mois sur 12 le parlement européen le parlement européen distribue des bons points et mauvais points des pays avec des sanctions avec le personnel quand j'étais responsable pour le compte d'un de mes amis parlementaires des votes moi c'était niet à tout et monsieur niet pour ça c'est à dire des oui mais tu te rends compte tu as voté pour contre les deux lieux contre le cambodge ils sont quand même dirigé par un kmer rouge une scène avait 17 ans à la fin du génocide à cette époque là on était kmer rouge ou mort au choix il a décidé de vivre le salaud j'ai toujours dit aux gens de mon groupe dans lesquels il y avait des hommes de salvini par exemple dans lequel il y avait des gens du fond national français que la tentation du casque blanc devait être abandonnée nous n'avons pas donné des leçons assez peu à la aux autres aux autres pays aux autres nations et que cette manière que les européens et que beaucoup de pays je pense à des pays d'ordre de l'est particulièrement qui n'ont pas eu d'aventure coloniale et qui se servent de l'union européenne pour pouvoir en avoir eu avec en plus un mépris raciale ignoble je n'ai plus par rapport à des diplomates africains des scènes à peine croyables alors ignominie dans leur bassesse le c'est au laisse de tout ce que j'ai vu au parlement européen et croyez moi comme saloperie j'en ai vu quelques-unes c'est ce qui m'a écœuré le plus alors vis-à-vis des russes de façon leur ordre alors les russes mais comme ils sont des affaires étrangères j'oublierai jamais tu as un peu le nez je tiens à dire pour ce que ce soit consigné par écrit que l'armée russe qui est entrée en ukraine encercle les boîtes de nuit et châtre à la chaîne des jeunes hommes ukrainiens et les laisse saigner la démasculer ouais c'est horrible on écrit puis on va faire protestation moi j'étais j'étais tout au fond il ya une salle de 200 personnes j'ai qu'à de rire parce que moi je me suis dit bon c'est un résultat c'est une chose c'est une caméra cachée enfin c'est de façon peut-être au parlement européen rien n'est vrai enfin tout même les gustes des pères fondateurs c'est du faux marbre tout est bidon c'est un parlement potemkin tout est potemkin non non ils y croient ça sont les russes davantage avec les russes c'est tout de poutine de nucléariser le détroit du danu moi je vous pose une question con mais pourquoi faire c'est s'il va le faire l'avantage avec poutine c'est que bon il mange des enfants et il mange des enfants en plus avec une bernesse parce que c'est un truc et donc et et donc voilà point si vous voulez les vis-à-vis de la haine anti russe et de la haine anti serbe aussi et de la haine anti serbe le s'il vous plaît ce que j'ai ce que j'ai vu au parlement européen c'est entièrement organisé au pe par la diplomatie la diplomatie allemande et c'est vos gâtons mais je peux vous dire que par exemple vous avez dans ce monde là vous avez des choses qui vous qui vous surprennent par exemple vous avez des britanniques qui s'attaquent à la russie mais c'est eux les moins délirants alors les français ferment leur gueule la russie il faudrait quand même non 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 ici en union européenne on aime les droits de l'homme et les droits de l'homme en union européenne c'est une signification très précise vous pouvez être d'extrême vous pouvez être néo nazi vous pouvez être d'extrême droite le jobic le patron du jobic aussi ignoble soit son parti il a posé entre un drapeau lgbt et un drapeau européen il était absout alors que c'est alors que c'est l'équivalent de ce que l'union européenne a jeté contre la population ukrainienne qui est qui sont les hommes du bataillon azov de sinistre mémoire et lui est bien sûr lieu de tout ce qu'il a critique à l'extrême droite alors moi je veux bien que ça bénisse au dessin de droite le bataillon azov c'est quoi ce bataillon azov regardez quand même les images les uniformes etc ça va vous rappeler de mauvais souvenirs en tout cas moi moi qui les ai vus par adieu au parlement européen ça m'a rappelé de très mauvais souvenirs je le dis sincèrement et par contre eux ils sont absours c'est aussi n'oubliez jamais que l'antifascisme et ça christophe guville a très bien dit l'antifascisme est une arme de classe l'antifascisme est une arme de classe parce que quand vous êtes en face du chef de la sécurité de la mairie de kiev qui avant tout ça est un figurant pour le tome 2 d'american history x vu comment il est tatoué c'est du vécu hein et que tout le monde lui avait vous êtes un grand démocrate ukrainien charlie et le pire lui se prête au jeu il dit oui nous allons faire une sélection une recrutement dans la fonction publique locale inclusif particulièrement pour les minorités sexuelles alors là là tu vois le graal le graal de la démocratie parce que comme l'avait comme l'avait très bien dit con ben dit et ce faisant il n'était pas délirant il disait un sens qui est très vrai au parlement européen et dans toute l'eurocratie quand vous êtes face à un eurocrate quand vous vous parlez de démocratie vous parlez d'un processus à la fois un processus juridique politique et dominisation parce que la démocratie est éducative lui parle de droit des minorités il ne parle que de ça donc si vous voulez c'est pour ça d'ailleurs que je relance un appel à mes amis nord-coréens fait une gay pride à pionni ronde mes amis iraniens fait un défilé inclusif et multicolore sur la place des martyrs à téhéran ça va faire baisser la pression il est vrai que c'est pas tout à fait les morts locales non mais j'ai vu des diplomates africains être humiliés par ces gens on avait des pays en famille quand vous avez des pays en guerre qu'on vous dit au fait il ya une gay pride chez vous grosso modo tu sais t'asseoir droit sur une chaise c'est bien des progrès anthropologiquement il ya une gay pride chez vous quand même tu vois c'est un critère de civilisation moi j'avais des diplomates arabes qui s'étaient planqués dans mon bureau en véridique il y a un diplomate égyptien qui me dit ici vous êtes plutôt je vous êtes souverainiste ouf il sortait de la pierre des commissions vous pouvez la voir sur internet la commission droit de l'homme amusez vous parce que plus qu'à fait il ya la commission droit de l'homme là vous êtes dans du pur sucre amusez vous passez vos savants de dormir si vous voulez assez plus palpitante radio courtoisie je vous dis sincèrement mais là dans lequel non mais voilà on en est c'est à dire c'est terrifiant c'est terrifiant la manière dont nous parlons au monde parce qu'il va falloir quand même se rendre compte un jour c'était d'un débat que j'ai eu avec les amis proches d'alizemmour on disait de la pire erreur de de gaulle ça a été de parler au tiers monde ah bon je m'attendais pas à l'argument et oui parce que tu te rends compte maintenant tu as rien le tiers mon cas qui me crache à la gueule enfin du temps de de gaulle clairement ne crachait pas à la gueule le volet mais ça c'est une grande habitude de la droite française c'est à dire parce que l'immigration est débutée après de gaulle c'est la faute de de gaulle parce qu'il a abandonné algérie oui je sais il ya un problème de logique il ya un léger problème de dissonance connectif dans la droite française mais sur ce sujet là particulièrement et c'est dieu ce qui moi me me terrifise qu'avant on était riche en monde et on parlait au monde maintenant on arrête on a rétabli le ton du casque blanc le ton colonial alors que l'occident pardonnez moi a légèrement dévissé d'un point de vue de puissance c'est à dire qu'à un moment si nous ne donnons pas ce qu'on faisait avant de nous même le respect à certains de ses peurs vous inquiétez pas ils ont les moyens de venir le prendre ils en ont pas envie c'est à l'extraordinaire patience du monde en développement par rapport à l'occident et son arrogance là par exemple vous avez des pays et des pays comme le bénin qui sont obligés d'expulser les les parce que bon tout ce qu'on appelle le service d'action extérieure de lieux est entre les mains des allemands qui sont très en pointe sur la promotion des minorités sexuelles et dès qu'ils se pointent dans un pays africain ou arabe ils foutent le bordel ou latino-américain aussi et après ils servent de et après une fois qu'ils ont foutu le bordel ils servent de pont avancé toute tentative d'entrée d'intérêt au roi atlantiste on va maintenant des pays africains les expulsent et ils ont raison mais moi ce qui me ce qui me fait peur c'est que quand l'équilibre de la puissance sera totalement tombé dans le pacifique qu'est ce qu'on dira à ces peuples qui pour l'instant n'ont pas de rancune à notre égard qu'est ce qu'est ce qu'on dira pour les pour les avoir emmerdés alors que d'un point de puissance strict on n'a plus les moyens alors l'avantage bon nous on a la carte france c'est que une note d'espoir un jour j'ai un jeune homme qui me demande un rendez-vous il me dit bonjour pierre-yves voilà je réintroduisent l'entreprise française à damas je dois pas avoir beaucoup de boules on me couvre la part il dit détrompe toi les syriens veulent qu'on y retourne là je fais putain il est les anglais pas terrible les américains va falloir qu'ils attendent mais nous on pourrait y aller si on sait l'entrepreneur français était autre chose qu'un qu'un chapeau mais là un seul coup regarde je lui serais tombé dans les bras parce que je lui ai dit putain ils sont passion avec nous quoi c'est à dire qu'ils ont une image de nous que nous méritons plus le c'est et combien de temps ça va durer puisque pour l'instant ça nous protège encore ça nous protège encore en amérique latine ça nous ça nous protège dans une partie de l'afrique encore pas la totalité dans une partie et c'est ça nous ça nous protégeait dans le monde arabe mais jamais que avant la vitrine quelques heures avant la vitrification de bagdad les derniers évacués c'est les français et d'ailleurs c'est d'une délégation du front national français menée par Jean-Paul Martinez c'est très drôle j'ai dû essayer d'extrémistes et d'obtenir une protection enfin de que de tenter une mission de dernière chance ça ça m'effraie c'est nous perdons parce que nous aussi nous avons peur de menaces intérieures et nous confondons intérieures et extérieures ça aussi c'est un signe de décivilisation parce que nous avons un problème avec l'immigration nous avons un problème avec des tas trucs et qui sont des problèmes totalement réels et bien nous leur nous les projetons sur la scène internationale de plus en plus c'est ça qui est en train de menacer les patriotes et les nationalistes français c'est ça c'est très bon c'est pourquoi je suis d'accord avec toi c'est que toi le sable a même fait un exemple il y avait un titre que j'ai vu bon je ne sais pas j'ai fait analyser la question mais le rassemblement national à propos de la sénat de Suleimani les divisions entre pro-russes et pro-américains ça va quand même faire rire je veux dire si c'est le rassemblement national français pourquoi devait être divisé entre pro-russes et pro-américains je veux dire je ne connais pas très bien l'ERN ou l'EFN je ne connais pas beaucoup d'amis là mais c'est pas quand même faire rire je veux dire de quoi n'était pas il était même 13 ans il était à la fois oui il n'était pas divisé entre pro-russes et pro-américains des français sur les affaires extérieures quelques questions alors vous êtes épuisé vous voulez passer au vert heureusement qu'on vous a on a la parité dans les questions voilà y'a-t-il un pays qui selon vous réussit en termes de droit de formation de citoyens actuellement non ? si la France ne réussit pas ? alors étonnamment moi je vous dirais un petit pays auquel personne pense alors attention si vous prenez le cas alors on va parler que du fait européen parce que ce que vous appelez formation citoyenne c'est quelque chose qui est différent par exemple dans des pays que vous connaissez bien qui sont tout l'extrême orient si vous voulez vous avez un civisme extraordinaire dans des pays comme la Corée, dans des pays comme Taïwan etc. et une culture politique qui est extraordinaire et méconnue mais qui est extraordinaire dans le pays du matricade par contre si vous prenez l'Europe là c'est très simple déjà si vous cherchez la liberté vous allez en dehors de l'UE déjà donc ça va déjà ça réduit le cheptel alors quels sont les pays qui se posent des questions ? un pays qui est allé très loin dans la décélébration d'une partie de ses citoyens et qui aujourd'hui s'interroge beaucoup je le vois la qualité des publications sur la citoyenneté et la souveraineté qui en sortent la Grande Bretagne vous avez le relèvement de l'école de de philosophie politique italienne qui est quelque chose d'extraordinaire j'essaye de faire traduire ça en France mais la plupart des éditeurs français me me disent que c'est les macaronis quoi ça intéresse personne donc moi je peux faire traduire je peux faire traduire l'anglo-saxon si vous voulez mais nous l'italien par exemple il y a ce philosophe italien Diego Fosano il a aussi été intervenu à Nice c'était vraiment un peu avant moi quand même il devait venir à un colloque qui était vaguement relié à l'université le département de philosophie est arrivé à dire non non c'est pas possible et alors ils m'ont désinvité c'est évidemment à faire un rager le mouvement en cinq étoiles mais des proches devant moi mais je veux dire j'ai l'idée que Nice qui faisait partie du comté de Nice qui est à côté de l'Italie interdise un philosophe parce qu'il est membre d'un parti qui fait partie d'un gouvernement élu mais en coalition avec la Ligue je veux dire qu'est-ce qu'ils vont faire s'il y a un philosophe iranien ou un latino-américain qui est chaviste qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils ne peuvent pas écouter c'est fou 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 et si vous voulez voir que Diego Fouzaro est quelqu'un de on ne peut plus à la fois on ne peut plus brillant mais on ne peut plus disons c'est pas un mabou et c'est certainement pas un extrémiste nous on a l'honneur de le traduire de temps en temps pour voir certains textes il n'y a rien de criminalisable la seule chose c'est que il est d'une neurophilie tout à fait relative il peut prêter le flanc à ça j'essaie de lui dire de se calmer mais bon le problème si vous voulez c'est que l'Europe il y a ceux qui l'aiment et ceux qui la connaissent la haine le pire problème c'est que c'est vrai or vous avez un pays comme la Norvège la Norvège vous avez toute une part d'intellectuels nationaux qui sont payés par le syndicat des pêcheurs mon ami Eric Reiner qui a sauvé des milliers de livres de l'autodafé des livres d'économie politique qui a eu lieu à Cambridge c'est le syndicat des pêcheurs pour garantir l'indépendance de la Norvège qui râle pour certains de ses intellos c'est pour garantir l'autonomie du pays excuse moi ça c'est une preuve de civisme on n'est pas voilà on n'est pas si tu veux à dire que Serge Moscovici est l'avenir de la pensée européenne voilà et que Pierre Moscovici Serge Moscovici va aller mieux que ça mais vous avez la Suisse qui essaye de résister mais le problème comme le disait très bien le stratège Bernard Vitch qu'on a eu le plaisir de recevoir au cercle le peuple suisse sait très bien ce que c'est l'UE et l'élite suisse veut faire ces saloperies à l'ombre de l'UE particulièrement à l'ombre de l'euro parce que c'est plus facile de faire disons des chemins de traverse financiers quand vous êtes à l'ombre d'une monnaie comme celle-là plutôt que de le faire en France suisse bon et vous avez un pays auquel personne pense mais qui je pense a peut-être trouvé une clé alors c'est pas transposable parce que c'est un petit pays c'est l'Islande personne n'y pense mais l'Islande c'est un pays où la moyenne de lecture et de 8 ouvrages par an par habitant c'est un pays où près du je crois alors le chiffre est à vérifier près de 15 à 20% de la population a déjà écrit un livre et ils ont élu leur président actuel parce qu'il est écrivain je vois ça et puis je vois Manu et je vois aussi ce qu'on a mis en face de Manu parce que excusez-moi voilà enfin je sais pas comme symbole de civilisation Marine Le Pen m'apparaît pas nécessairement comme enfin voilà Jeanne d'Arc Louise Michel Marine Le Pen pas sûr pas sûr je suis pas sûr de la chute en bon professionnel la question c'est est-ce que c'est une parabole ou une acentote ? je sais que tu files un mauvais coton idéologique je te préviens tu vas te déradicaliser adopte un charme inclusif essaye de le prendre polyamoureux bien la femme est allergique comment ? la femme est allergique ben tu vois refus d'inclusivité refus d'inclusivité refus d'inclusivité sincèrement tu finiras mal tu finiras mal tu finiras mal à écouter à écouter TV Liberté tu vois ? non mais finalement si vous voulez moi je le discours des clinistes m'a toujours profondément barbé parce que je suis père de femme et qu'on laisse pas descendre en héritage tout simplement mais c'est mais malheureusement nous sommes face à un système qui est arrivé à déraciner l'idée de justice du coeur des armes ce qu'aucun régime totalitaire dans leur violence n'a réussi tout simplement par l'aplatissement, l'abêtissement le confort et le conformisme l'un venant avec l'autre parce qu'on est dans une civilisation du sucre et du coton on risque pas grand chose moi quand je vais voir ma belle famille je vois encore des bidonvilles et des bidonvilles modèles sud-est asiatiques ceux dans lesquels une partie de l'élite française va chercher y compris des écrivains de droite ou d'extrême droite vont chercher des petits compagnons pour l'ennemi vous voyez ce que je veux dire pour prendre un exemple récent c'est une réforme intellectuelle et morale au sens de Renan qu'il nous faut faire c'est le coeur des hommes qui a été pour un maximum je le pense sincèrement mais rien n'est perdu la seule chose c'est que ça va demander et demander vite parce que le monde change autour de cette espèce d'hospice occidental comme parlait Limonov le monde change très vite il va falloir accepter ces changements il va falloir accepter de se mettre à la place de l'autre homme ce qu'on a fait quand même pendant des siècles ça nous a pas tué il y a rien de... on casse pas quatre pattes à un canard on va redécouvrir la politique, redécouvrir la géopolitique ce que j'ai peur c'est que par une espèce de sénilité l'occident s'accroche à un monde qui est déjà mort c'est à dire le monde où quand l'occidental parlait tout le monde l'a fermé je pense que ce monde là est mort depuis un long moment et ça, ma génération comprend la génération qui va prendre le pouvoir à travers celle de Macron parce que maintenant c'est encore le jeune président des vieux mais après il y a les quinquas c'est à dire les hommes du ressentiment ceux qui ont attendu dans le monde des 68 heures eux malheureusement je pense qu'ils sont dans une radicalité ça c'est occidental ça il y a la même chose en Allemagne il y a la même chose dans une partie du parti démocrate américain et ça, ça me fait très peur pour les années à venir parce que de l'autre côté qu'avons-nous des aventuriers Trump est ce qu'il est mais pour l'instant il est le président américain qui a certainement le moins tué de gens pour l'instant quoi qu'on pense de lui il est mal coiffé, il est machin il fait une exécution mais Hillary Clinton nous avait promis trois guerres majeures l'Iran, l'Egypte et je ne me rappelle plus qu'il est le Venezuela l'intervention au Venezuela pour l'instant tout ça n'a pas eu lieu il y a des gens qui sont le problème c'est qu'entre les aventuriers et les cinglés il faut recréer ce qu'est une vieille tradition française qu'on appelle le camp des politiques ce qu'a clôt les guerres de religion vous savez qui menait le camp des politiques ? l'homme qui a créé la doctrine française de la souveraineté Jean Baudin un des plus grands français de toute l'histoire que d'ailleurs on nous apprend pas à l'école et je me demande pourquoi c'est dommage voyez ce que je veux dire moi ma peur c'est que le monde est totalement bougé et là pour revenir sur ton domaine de spécialité moi j'ai vu le parlement européen par exemple choisir de délaisser le quantique pour un retour au supercalculateur on leur a dit vous savez la Chine va peut-être vous foutre quelques années dans la vue non non ils en sont pas capables boum boum c'est à dire non tchank dans Tintin tchank dans Tintin c'est fini non mais vous voyez ce que je veux dire moi ce qui me fait peur c'est que dans sa sénilité c'est que tout ça c'est il y a un discours anti-raciste qui n'a aucun sens parce qu'ils sont tous racistes avec les ruses et les chinois avec les arabes je veux dire c'est l'hypocrisie c'est vraiment comme enfin ça vous choque mais c'est comme la religion quoi c'est le purée qui prêche la chasteté le midi en chair et puis vraiment avec le soir quoi c'est ça ce qui est la situation chez nous quoi c'est vraiment ça ou quoi non ça c'est vraiment quand même purée bon c'est vraiment risqué je l'grosse on l'a dit on s'est plus français mais mais mon je veux dire c'est comme je ne sais pas moins de ce qu'il va attaquer les propalestiniens le jour il y a des photos luis avec ça et donc je ne parlera pas et du passé bref je pense qu'effectivement il ya un mépris du reste du monde et moi me sidère tout le temps qui me choque et me sidère couplé à un discours antiraciste parce que c'est quelqu'un qui encore récemment le chic a un type qui s'est fait volé par des roms depuis sauf et la meilleure marque racer sur la rome tout le monde tombe dessus ici au poste je ne veux pas justifier ce qu'il a dit les détails j'ai encore qu'est-ce qu'il a dit des choses comme enfin il était souche de chocolat alors tout le discours géopolitique et d'un racisme implicite total tous les gens qui disent c'est bien qu'on aurait dû avertir le congrès on a fait sans autorisation de congrès alors comment vous avez tué quelqu'un par surprise d'autorisation de concrète a jamais compris et tout le discours des démocrates c'est ça c'est ça c'est bon bon à encore lui monsieur que pensez de l'intervention de la turquie on peut poser la question aux gens qui ont favorisé l'intervention de l'otan libido n'est pas de réponse c'est pas tout à fait un succès il faut jamais oublier que la turquie est une grande politique africaine et cardogan parce que moi si vous voulez j'ai moi j'ai été insulté dans le camp national front d'encore un français parce que je voulais moi je suis l'agent l'agent multicartes je suis agent israélien je suis agent américain je suis agent iranien je suis agent des services spéciaux khmer voilà c'est vous voulez j'ai vu ça sur un site de dénonciation je suis du fsb je suis je suis à la botte du fln parce que j'avais fait un numéro de sur la réconciliation franco algérienne et entre autres je suis disons agent des services turcs voilà ça si vous voulez donc j'ai quand c'est pas mal quand même je gère bien mon agenda et là et non mais simplement parce que là encore dans la logique de l'autre homme erdogan est un frère musulman oui erdogan peut avoir peut menacer nos intérêts oui c'est un homme qui doit être respecté c'est un fin tacticien politique c'est un homme extrêmement intelligent extrêmement doué pour survivre et l'impulsion qu'il a donné à la turquie parce qu'il a donné une impulsion à la turquie que beaucoup de turcs regrette mais ça c'est leur affaire ils veulent se débarrasser de lui c'est à eux de le faire nous nous devons accepter qu'ils soient là et essayer de faire au mieux la turquie a une grande politique africaine et n'oubliez pas que toute une partie de la libye lui a appartenu elle alors attention je ne justifie rien j'explique elle veut maintenir les islamistes de misrata pendant ce temps là toute une partie des puissances arabes une partie des puissances occidentales et la russie mais la russie est coincée par sa nouvelle alliance avec la turquie mais néanmoins elle pousse le général aftar pourquoi parce que la turquie la libyie n'a jamais été unifiée avant kadhafi et nous avons détruit cet équilibre par c'est quelque chose qui n'est pas une erreur qui est l'un des pires crimes qui a été fait ces trente dernières années les crimes d'ailleurs dont tous les responsables cours toujours alors vous me direz non 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 il aurait qu'une table il aurait qu'une table les les lisez 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 patrick embeko volet il a fait le travail de personne sarkozy agit sur ordre alors vous me direz sarkozy est plus facile à attraper à la fois parce qu'il n'a pas à lui à sarkozy pour protéger et puis il n'a que de toutes petites jambes mais le non mais sans la plaisanterie il est quand nous avons détruit le régime bien nous avons ouvert une brèche sur l'ensemble de l'afrique du nord et nous allons perdre et nous allons peut-être voir disparaître dans la nuit un territoire qui va du sahélistan jusqu'à la corne c'est à dire un territoire qui est plus grand que l'europe occidentale donc à un moment c'est là où il faut se dire que peut-être il faut plus mêler des affaires trop complexes pour nous et là encore on revient sur la liberté d'expression parce que qui l'a dit tout ça à l'école de guerre bernard le gang dont on a fait interdire le cours aux officiers pour ça ce qui veut dire que l'état français pour que l'état français par bien séance idéologique parce que lui il voulait leur expliquer les ethnies dans le sahélistan pour pouvoir parce qu'on ne prend pas on ne parle pas un on parle pas un toiret comme on parle à un peuple par des simples faits culturels non non c'est du racisme résultat l'état français le ministre le drian particulièrement a exposé nos hommes à la mort vous voyez jusqu'où ça va la la censure là ça va sur des morts très physiques sur des morts très physiques parce qu'une partie alors heureusement l'armée française est détruite par ses équipements mais sauvée par ses hommes encore mais une partie des morts de Barkhane est peut-être liée à ça bon or ce qu'il faut bien comprendre c'est la Turquie s'est engouffrée et dans la brèche elle entend maintenir le les islamistes et elle est à l'épreuve de force elle neutralise l'influence russe pour l'instant et face et aftar lui veut refaire l'unité libyenne il ne pourra le faire que qu'avec le fils kadhafi pas que le fils kadhafi soit particulièrement intelligent mais le fils kadhafi et toute la parentèle de muhammar kadhafi était lié aux différents chefs locaux par voie de mariage et d'enfant c'est le seul moyen de retisser le bien tribal mais ça c'est leurs affaires ça leur appartient alors vous me direz que c'est quoi les il faut regarder aftar écraser les islamistes ça va être le dénouement tragique de la tragédie que nous avons commencé mais si on continue à s'en mêler ça va être bien pire alors vous me direz si erdogan s'emmène pourquoi pas nous c'est par la diplomatie qu'erdogan reculera et ça il n'y a qu'un seul homme qui peut le faire parce que il n'y a qu'un seul homme qu'erdogan respecte parce qu'il l'a respecté parce qu'il ne va pas cracher la gueule c'est poutine voilà quand quand vous mollarder sur les gens à un moment il vous respecte plus voilà la diplomatie du mollard qui est la grande diplomatie européenne aujourd'hui fait que l'europe est seule plus seule qu'elle ne l'a jamais été merci